Bonsoir bonsoir Allo comment ça va ? On partage s'il vous plait, partagez le direct Oui allo y'a Partagez le direct s'il vous plaît Partagez le direct s'il vous plaît Voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. 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 et dada vani vanessa comment ça va fortune quedi axel bako sa partagez après mon nom abel abel anneau c'est à dire quoi c'est l'estin marie dadi amaka et qui est vraiment le coup d'être en direct et l'eau et l'eau mais si là il n'y a pas les cadeaux du moins les cadeaux sont hors du pays dans le pays bonsoir dmg c'est ma page youtube ok et si on partage est d'accord on soit depuis le qatar bonsoir c'est comment liker la vidéo s'il vous plaît comme on a seulement à 139 like alors qu'on est à 300 quelque chose ça veut dire qu'on a plus de 60 qui n'ont pas liker la vidéo liker la vidéo va commencer bientôt et merci et si on merci pour le cadeau et si on partage et voilà on envoie ses cadeaux sur youtube et c'est la magie nos excuses ce qui n'ont ce qui dit souvent on envoie les cadeaux comment sur youtube tiktok ici il n'y a pas d'excuse carol nana des à liker merci beaucoup merci on a 335 personnes connectées on a que 178 like les gars veulent écouter les histoires même pour liker la vidéo nous 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 est ce qu'on fait ça est ce qu'on fait ça depuis le japon merci merci Amos merci pour le cadeau on envoie le cadeau comment et vous êtes censé voir un petit icône du dollar quelque part là pour ceux qui sont en train de visionner sur avec le live chat là il y a l'icône du dollar pour envoyer le cadeau et le forfait donc depuis bouillant qui est depuis bouillable et qui moi suis c'est ce type de ou laisse mon commentaire c'est un commentaire normal là bas lionel merci beaucoup pour le cadeau comme ça on va causer non non anti on finit par les gens on va commencer on va commencer bientôt vatage on arrive à 500 personnes avant de commencer 500 quand même avant de commencer et c'est quand même là c'est quand même notre équipe ici carol nana merci beaucoup pour le cadeau vatage on arrive à 500 personnes connectées et puis on va commencer plus que 110 personnes on va commencer merci merci citron citron sucré on attend d'abord les autres personnes dans l'arrivée on va commencer merci reine reine mère beaucoup et cadeau merci pour le cadeau je kiffe cette émission mais de ouf bonsoir dmg je te bénisse grâce à toi ton émission beaucoup de gens se méfient et prennent conscience hein merci maria diana merci pour le cadeau il ya pas d'histoireCu n y'a pas d'histoire diune Azure ici merci merci les que ont suivi l'histoire que j'avez posté sur facebook aujourd'hui merci 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 de Bon voici je te réponds Oh oh Halle Merci beaucoup Le chabal est la mi-cha ça dit quoi ? Shelby Ringo Gemini.mon vous présentez Welcome welcome MTG Plus que 70 personnes n'aura commencé Lionel Merci Pour le cadeau Steve bonsoir Samuel Plus que 42 personnes et on va commencer Plus que 42 personnes et on va commencer PMG Halle Il dit Halle non c'est pas cette porte non Fais comment pour t'envoyer même seulement quelques gigas Miss Sandy Miss Sandy laisse un message s'il te plait sur la voie normale Haja merci pour le cadeau Ou bien Miss Sandy écris sur le numéro WhatsApp de DMG TV Ceux qui n'arrivent pas à envoyer les cadeaux sur YouTube parce qu'ils ne sont pas hors de l'Afrique Écrivez sur le numéro WhatsApp si vous voulez supporter le truc en fait Et c'est ça Dendu tu veux tu m'as drogué Mathieu m'a drogué Fatimata Prudence Merci Plus que 48 personnes et on commence Axel depuis le Gabon Merci merci pour la force Il y a beaucoup d'artistes dans la page Il y a beaucoup d'artistes dans la page Il y a une artiste là qui m'a envoyé son voice Indique qu'il n'a pas Que je ne dois pas partager son Je dois changer la voix en fait Parce que si elle est connue Ca va affecter sa fan base et tout et tout Et oui il y a beaucoup de Il faut aussi mettre ton Paypal Je n'arrive pas à acheter un cadeau avec ma carte Ok Anno merci pour les cadeaux Merci Plus que 34 personnes C'est ça ? Oui Et on va commencer Ca commence quand on arrive à 500 personnes On est que 476 personnes Donc plus que 24 personnes on commence Merci à tous ceux qui supportent la page de près comme de loin Merci à tous La force dans les commentaires Les partages, les likes C'est tout ça qui fait en sorte qu'on grandisse Ici sur DMGTV Depuis Paris Celui qui repare Ok Merci Vani Vani de Guyane Comme ça qu'on dit non ? La Coute d'Ivoire est représentée Plus que 10 personnes on commence DMG Comment Comment tu fais pour vivre avec toutes ces histoires là ? Est-ce que c'est moi qui ai causé ? Ok 500 personnes on va commencer Donc Oui On va celle-là Arrêt M Est-ce que le dieu est bon là? Ça passe, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous écoutez le voice? Ça passe, est-ce que le voice du regard ça passe? Vous écoutez le voice? Il ne faut pas que je commence, je continue à jouer. Le son est bon. Ok, voilà, maintenant ça passe, on va commencer. J'ai liké, je me suis abonné. On va augmenter la communauté. Bon, mon histoire se déroule dans un quartier à Yaoundé. Dans un quartier à Yaoundé. Où il y avait une maman qui a eu à mettre au monde un bébé. Et quelques semaines après, son mari est décédé. Quand son mari décède comme ça, la dame faisait dans le poisson brisé chaque soir. Et alors quand elle décède, quand le mari décède quelques semaines après, elle ne savait pas comment faire pour continuer avec l'enfant puisqu'elle était seule. Les problèmes de famille, elle ne savait pas comment gérer. Alors quand elle montait vendre avec l'enfant, l'enfant était toujours en insécurité. Il était toujours en train de bouger puisqu'en route, il y a beaucoup de voitures qui circulent. Elle a alors décidé de laisser, de faire des trucs et laisser le bébé à la maison puisque la maison n'est pas très loin de là où elle vend. Laissez le bébé à la maison et descend de temps en temps, regardez. Alors quand elle faisait manger au bébé, le bébé dormait, elle montait, vendre, installait sa marchandise pour vendre. Et alors une fois elle est descendue dans sa, dans sa, là où elle habitait et elle a constaté que la maison était tout rangée. Puisque quand elle sautait sur cette nuit là, la maison était tout en désordre puisqu'elle était pressée, elle était en retard. Mais elle rentre, elle voit que la maison est rangée. Elle l'a juste laissée passer, elle s'est dit que bon, peut-être que la fatigue elle a dû ranger mais elle a perdu la tête. Alors elle a laissé passer. Une autre fois, elle a encore fait, elle a remarqué toujours ça. C'était devenu un truc, une habitude. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Elle remarquait toujours, elle se posait la question. Jusqu'à là, elle est parti interpeller les, les voisins pour demander que, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un est entré chez moi pour faire le ménage et tout et tout ? Les voisins répondaient, non, est-ce qu'on est entré chez toi sans te demander ? Personne n'a la clé de ta maison ici. Là, elle était toujours dépassée. Et quand elle revenait toujours, elle voyait toujours le bébé à la même position qu'elle a laissée. Donc le bébé dormait et il ne bougeait pas. Il dormait, il n'avait pas bougé. Alors ce jour, une fois, elle a décidé alors de voir pourquoi. Donc elle a décidé de voir ce qui se passe. Cette soirée-là, elle a fait dormir l'enfant comme d'habitude. Elle a fait esprit de laisser la maison en désordre. Elle est partie vendre. Mais quand elle a fait quelques heures, elle est redescendue pour essayer de guetter. Pour voir ce qui se passe souvent quand elle n'est pas là. Et alors, elle a guetter plusieurs fois. Elle a essayé plusieurs fois. Elle a vu que rien ne s'est passé. Et quand elle est partie alors vendre, c'est quand elle a fait de vendre, quand elle est rentrée, elle a encore retrouvé la maison rangée. C'était déjà devenu l'habitude. Elle a parlé aux gens, aux pasteurs. Les pasteurs n'ont pas pu expliquer et tout et tout. Bon, elle a laissé tomber. Une fois, elle a encore laissé l'enfant à la maison pour aller vendre. Quand elle part vendre, étant pressée, elle est en creux de vendre, elle se rappelle qu'elle a laissé les plastiques pour emballer la marchandise à la maison. Alors, quand elle dépose, le premier client arrive. Elle doit servir le premier client. Il n'y a pas d'emballage. Elle se précipite alors à la maison pour regarder l'emballage et remonter vendre. Quand elle descend maintenant à la maison, c'est un coup de route, elle se rappelle de ce qui l'arrivait. Et elle a alors décidé d'essayer de guetter encore pour voir si ça va arriver. C'est là où elle se place à la fenêtre de la chambre. Elle guette d'abord au salon. Elle ne voit rien. Elle guette à la chambre. Elle voit le bébé coucher. Elle observe quelques minutes. L'enfant grandit. L'enfant grandit subitement. Et il prend l'apparence, l'enfant prend l'apparence de son mari qui était décédé. C'est là où le mari descend du lit. Il commence à faire le ménage. Il balaie. Il fait, il fait. Parce que son mari, c'était quelqu'un qui n'aimait pas le désordre. Il n'aimait pas le désordre. Il aimait quand la maison était toujours rangée. Quand il rentrait, la maison devait toujours être rangée. Il fait le ménage. Il fait le ménage et tout. La femme étant surprise, elle s'est mise à crier. Et quand elle crie, elle est tombée directement aveugle. Et l'enfant, l'enfant à question, est mort sur le champ. Donc, il est mort sur le champ. Et là, on n'a jamais su pourquoi l'enfant est mort et tout. C'est au fur et à mesure que les choses sont passées, qu'on lui a demandé. Puisqu'elle était aveugle, elle ne voyait pas qu'elle a commencé à raconter, à relater tout ce qui s'est passé. Donc, voilà un peu mon histoire. Voilà. Ça, c'est la première histoire. Merci pour l'histoire. Je sais que celui qui a envoyé l'histoire, il est dans le direct là. Merci pour l'histoire, frère. Et imaginez un peu, c'est vous. Tu as ton enfant. Bon, premièrement, je ne sais plus combien de femmes peuvent laisser leurs enfants seuls à la maison pour aller vendre. Pas comme l'histoire qui est récemment qui s'est passée ici au sud-ouest. Où une jeune femme, une jeune fille qui a laissé son enfant dans la chambre pour aller s'amuser dans une boîte de nuit et venir retrouver le matin qu'il est mort. Combien peuvent faire ça? C'est quoi le cœur que vous avez de laisser vos enfants dans la maison pour aller soit vous amuser, soit même travailler? Donc, mais imaginez un temps simple que ce soit vous. Tu vois ton enfant se transformer et devenir un vieux père ou bien devenir ton mari qui est décédé. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ça en commentaire. Avant de passer, quelqu'un a envoyé. Audrey, merci pour le cadeau. Merci beaucoup. Ici, sur YouTube, c'est la magie. On passe à la deuxième histoire. Deuxième histoire. S'il est, je t'ai vu. S'il est, s'il y a là, je t'ai vu. Likez s'il vous plaît. Merci, Micha. Partagez, commentez. Bonjour, DMG TV. Je suis Jeff et je vous envoie le vocal depuis le Burkina Faso. Déjà, j'aimerais commencer par vous féliciter et vous encourager. Merci beaucoup ce que vous faites à travers toutes ces histoires. Édifiante que Dieu vous donne la force et le courage toujours continue. Alors, je vais aller dans vos buts. L'histoire que je vais raconter, c'est une histoire que j'ai vécue. C'est la mienne. Et elle s'est passée lorsque j'avais environ 10 à 12 ans. Alors, j'étais avec mes amis. Nous étions en train de jouer au football. Et sur le terrain, j'ai aperçu à un moment une bague. Du genre de bague traditionnelle. Et elle était un peu rouillée. Alors, je tiens à préciser que j'avais entre 10 et 12 ans. Alors, qu'est-ce que je fais lorsque je ramasse la bague ? Je me la mets au doigt. Et à un moment donné, la seconde qui va suivre, je tente de me la retirer, la bague. Je tente de la retirer de mon doigt. Mais je me rends compte que non. Cette bague-là est en train de serrer mon doigt. À tel point que je n'arrive même plus à la retirer. Et pourtant, au départ, elle flottait mon doigt. Lorsque je la mettais, la bague flottait. Alors bon, pour le début, du coup, je n'ai pas paniqué. Je me suis dit, bon, attends. Peut-être que je n'ai pas mis assez d'énergie pour pouvoir la retirer. Je vais encore redoubler plus de force pour pouvoir la retirer. Alors, je tente avec encore plus d'énergie. Mais je me rends compte que la bague ne fait que serrer mon doigt encore et encore. Et là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dirigé à la maison. Alors, lorsque j'arrive à la maison, j'appelle à la même temps ma maman. Je lui ai dit, maman, voilà ce qui s'est passé. Je suis en train de jouer au foot avec les amis tout à l'heure. Et j'ai ramassé une bague que voici sur mon doigt. Mais j'ai le temps de la retirer depuis un moment déjà. Mais elle refuse de lâcher prise de sortie. Je ne comprends pas. Alors, maman, bon, du coup, maman n'a pas paniqué. Elle m'a dit de venir pour qu'elle voie. Je l'approche. Et tente, elle attrape mon doigt. Elle attrape mon doigt et elle ne se rétit pas. Elle met du savon, de l'eau, elle met de l'huile, elle tire en vin. Je vous promets. Alors, elle appelle le papa, le papa lui sort. Le papa, il tente également la même procédure, il tente la même procédure en vin. Le papa est allé chercher une pince, venu pour pouvoir couper la bague. La bague ne fait que serrer mon doigt, encore et encore. Rien ne l'est fait, en fait. Alors, moi, en ce moment, la bague est en train de serrer le doigt. C'est normal que je commence à me tordre de douleur, à me lamenter. Donc, j'ai dit, j'ai, pardon, j'ai, comment dire encore là, j'ai alerté le quartier. J'ai alerté le quartier à travers mes cris et mes preuves parce que là, ça me faisait extrêmement mal. Alors, c'est dans cela qu'il y a un monsieur qui passait, qui est sorti de nulle part, avec son vélo, qui a entendu me pleurer et qui a garé. Et quand il est entré dans la cour, il est venu et il a demandé, qu'est-ce qui se passe ? Et puis l'enfant, il se l'amende de la sorte. Alors, mes parents m'ont expliqué la situation. Et je vous promets, je ne sais pas si c'est un ange que Dieu avait envoyé sur mon chemin pour venir me sauver. Parce que moi, il faut le dire, je suis christian catholique. Et en ce temps, j'étais servant de messe, voilà. Et je vous promets, le monsieur, lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a garé son vélo, il est venu. Et il a été mis au parfum de la situation. D'un seul réflexe, d'un seul geste, lorsqu'il attrapa mon doigt, il tira, lorsqu'il tira la bague en même temps, sortie. D'un seul réflexe, la bague a lâché prise et s'est retiré de mon doigt. Et je vous promets, dès qu'il a récupéré la bague, il a reboussé le chemin, il a pris son vélo, le monsieur avait disparu. Il n'est plus jamais revenu à la maison, cherché à comprendre, cherché à savoir si j'allais bien. Il n'est plus jamais revenu et on ne l'a plus jamais revu également. Donc, moi, ça m'est resté dans la tête, je me suis toujours posé la question à savoir, mais c'était qui ce monsieur ? Jusqu'à aujourd'hui, je me posais la question, c'était qui ce monsieur ? La bague, était-ce sa bague à lui qui l'avait égarée ? Est-ce une personne que Dieu avait amenée sur mon chemin pour me sauver, pour m'enlever de ce problème-là, ce jour-là ? Mais, l'hypothèse que je garde aujourd'hui, c'est que je me dis que c'est Dieu qui avait opéré un miracle de ma vie, qui avait envoyé un ange pour vraiment venir m'enlever de cette situation. Voilà. Donc, c'était mon histoire, c'était ça. Je voulais également partager avec les abonnés. Cependant, j'aimerais également attirer l'attention des parents à prise de vigilance, de beaucoup communiquer avec leurs enfants sur certaines choses. Parce que, comme elle me dit, j'aime écouter nos amis du Gabon ou du Cameroun, le D.O. est mauvais. Donc, faisons très attention, parlons à nos enfants, de faire très attention à ne jamais prendre, ramasser une chose qu'ils ne connaissent pas, qui ne leur appartiennent pas. Voilà. Allez, merci bien. Que longue vie à la chaîne. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire, frère. L'histoire fut racontée. Eh, le français. L'histoire fut racontée par un abonné venant de TikTok. Et il nous eut tellement de... Il nous eut trop de plaisir à écouter. Vraiment. Pardon, il va me blesser s'il continue. Merci de liker, partager, liker la vidéo, s'il vous plaît. Allez, ceux qui ne savent pas comment liker la vidéo, sortez du live chat d'abord. Sortez d'abord du live chat, vous likez la vidéo, vous cliquez sur live chat et vous revenez dans la causerie. Vraiment. Donc, on dit comment maintenant vous passez à une autre histoire. Nous, 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 nous passons à une autre. Vraiment. C'est le feu ce soir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et tout. Bon, j'ai deux petites, toutes petites histoires que je voulais raconter. Ça ne prend pas du temps. La première, c'est lorsque j'étais... Lorsque je revenais de cours, je revenais du lycée. Donc, pendant que j'étais en train de marcher, il y avait une grosse voiture derrière moi qui était en train de klaxonner sans cesse. Pim, 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 pim. Bon, comme moi je suis... En fait, puisque je n'étais pas loin du lycée, je ne restais pas loin du lycée. Donc, j'étais approche de la maison. Pim, 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 pim. Derrière. La voiture était encore derrière. Je ne me suis pas retournée. Pim, 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 pim. Je ne me retournais pas. Je m'en suis déclare. Ça, c'est encore qui ? Pim, 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 pim. Après, là où il est passé, il est venu me retrouver. Il a garé juste devant moi. Bonjour, mademoiselle. Je dis, oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez ? Je dis, je vais être très bien. Et vous ? Oh, je vais bien. Oh, vous allez où ? Je dis, non, moi, je suis déjà arrivée. Pas besoin de m'embarquer parce que je suis dans mon quartier. Je suis déjà arrivée. Donc, voilà. Il m'a dit, non, même si c'est deux minutes ou une minute, on ne refuse pas l'appel. On refuse le contenu de l'appel et tout. Je vois que depuis là, tu marches. Donc, je veux juste un peu te... Il veut juste un peu que tu te reposes, même si tu es déjà arrivée, même si ta maison, il a du vent, il n'y a pas de problème. Je dis, ah, je ne suis pas intéressée. Oh non, il a insisté, insisté. Je dis, d'accord. Je suis montée. Quand je monte dans la voiture, il me dit, vraiment, je suis venue. Je suis venue par l'arrière. Là, c'est que j'ai vu. Tu as vu quoi ? Oh, c'est que j'ai vu. Non, vraiment. Sans te mentir, ma chérie, tu brilles. Tu brilles beaucoup. Je dis, je brille beaucoup, ça veut dire quoi ? Non, mais tu brilles beaucoup. Non, tu brilles tellement. Je suis venue par l'arrière. Je ne t'avais même pas vue de face. J'étais juste vue de dos et puis tu brilles. Tu as de la lumière et tout. Ça commençait à me poser des questions. Lui, là, il n'est pas simple physiquement. Il a un côté surnaturel, en fait. Il insistait, oh, tu prises et tout, mais tout, machin. Je dis, ah, ok. Après, j'ai dit, arrêt, je suis déjà arrivée. Il m'a lissé. Il m'a dit, non, je vais repasser. On va prendre un jour. On va un peu communiquer. Je dis, en tout cas, tant que c'est dans mon quartier, ok. Mais je ne pars pas ailleurs. Oh, d'accord. Je suis descendue. Quand je suis descendue, le week-end qui a suivi, il m'a appelée. Oh, oui, allô, jolie demoiselle, c'est moi qui t'avais déposée. Non, je suis là, ton entrée est là. Est-ce qu'on ne peut pas aller prendre un verre ? Je dis, non. Dans mon quartier, oh, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis. C'est moi qui l'avons maintenant à l'endroit où on se fait danser, assis. À l'époque, là, je prenais encore l'alcool. Donc, j'avais pris un booster, banana. Il avait pris un XL. Maintenant, j'avais bu. Et après, comme... Bon, comme je ne sais pas, j'avais laissé les fonds. Il m'avait dit, non, ma chérie, prochainement, ne fais plus ça. Quand quelqu'un t'invite à boire, quand quelqu'un t'invite à prendre un pot, même si c'est le jus ou quoi, tu dois faire l'effort de terminer toute la bouteille parce que lorsque tu laisses le fond, c'est de cette manière-là aussi que la relation va se terminer. Je lui ai dit, non, mais sois un peu explicite parce que je ne comprends pas, en fait. Il m'a dit, oh, oui, le fond de la bouteille, là, en fait, lorsqu'on te donne une bouteille, on t'offre une bouteille pendant un rendez-vous, ça représente votre relation. Donc, quand tu bois et tu laisses le fond, là, c'est-à-dire, votre relation ne va pas aller jusqu'à la fin. Elle va s'arrêter au même niveau que tu as laissé la bouteille. Je lui ai dit, hein? Oh, ça, mais je ne savais pas. Oh, oui, je t'informe, il faut toujours apprendre. C'est important, comme je suis très curieuse, en fait. Je suis vraiment un peu curieuse. Je lui ai dit, ah, ça, merci pour l'information. Après, il m'a demandé, bon, OK, parle-moi de toi. Je lui ai dit, ah. Je lui ai dit, non, il n'y a rien d'important. Comme tu le sais, je suis élève, ceci, cela. Mais je n'ai pas dit ma classe. Je lui ai dit, je suis élève, je suis en seconde. Je lui ai dit, ah, d'accord, OK, machin. Après, je lui ai dit, il m'a dit, oh, non, mais... Après, je lui ai dit, j'aime bien faire les bricoles, les vacances. Et tu m'as dit, ah, oui, tu as bricolé où? Je lui ai dit, non, j'ai bricolé déjà dans un snack bar et tout. À quel endroit? J'ai indiqué l'endroit. Il m'a dit, toi, tiens, tu as bricolé dans un snack bar. J'ai dit, oui, pourquoi? Il m'a dit que, tu sais ce qu'il y a dans le snack bar. J'ai dit, non. Dis-moi. Il m'a dit, non. À l'entrée, à la porte du snack, on met le chien. C'est que le chien, là où il pisse, il revient toujours. Donc, on met le chien, c'est pour que les gens, les clients, reviennent toujours. Sur la piste de danse, on met le bébé qui pleure. C'est-à-dire, il y a la chaleur pour qu'il y ait toujours les gens sur la piste, que les gens ne s'ennuient pas. Il y ait toujours le monde sur la piste et tout. Après, il m'a dit, non, le troisième truc, pardon, c'est le bois à la caisse. Celui qui est censé cracher l'argent. Je lui ai dit, ah, tellement j'ai eu les frissons. C'est-à-dire, quand c'est levé, là, j'ai dit, c'est-à-dire, pardon. J'ai bloqué son numéro. J'ai dit, mais ça, c'est un pharmacien, c'est un sorcier, c'est pas quelqu'un de simple. Le simple, s'il raconte ça, c'est qu'il forcément, il connaît, il connaît ce monde et tout. Je suis descendu. Et ce qui m'encore trop tiquée, c'est lorsqu'il est venu, lorsque nous étions là-bas, il a fait sortir un billet de 10 000, il a payé normalement. Mais lorsque je descends, je ne lui ai même rien demandé. Je descends pour aller à la maison, il m'éteint un billet de 500. Donc, c'est un truc que vraiment, j'ai dit, waouh ! En fait, j'ai compris que c'était un pharmacien, en fait. J'ai compris que c'était un pharmacien. Donc, les filles, vraiment, faites attention. Faites très attention parce qu'il y a des hommes, là. En fait, ils savent qu'il y a certaines filles qui sont prêtes à tout pour de l'argent. Donc, ils vont venir n'importe comment pour venir vous séduire, venir. Déjà, le diable est malin. Donc, faites très attention. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. En fait, ce qui m'intéresse à l'histoire, c'est les bases que le monsieur a données. Comme le chien devant la boîte de nuit. Parce que tu sais, quand le chien pisse quelque part, c'est pour marquer son territoire. Et il va toujours revenir là. Pour que quand tu marches sur les urines, tu vas toujours revenir. Et le bois à la caisse, pour que tu viennes faroter. Le bébé sur la piste de danse, pour que tu viennes toujours en chaleur. C'est ce qui m'intéresse dans l'histoire. Après, la relation. Et quelqu'un a confirmé que l'histoire de la bouteille, que tu l'as toujours finie la bouteille. Son grand-père disait souvent quoi. J'ai vu un commentaire comme ça. Alima, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Alvin. Nous lançons le direct. Il y a de cela 34 minutes. Eh, vraiment, le français. Jules. Molière. Molière. Pardon, passons à la prochaine histoire. Avant qu'elle me blesse ici, là, que vous Molière. Bonsoir DMG. Bonsoir à toute la communauté DMGnoise. Avant de commencer, j'invite tout le monde à liker, partager et laisser des commentaires. Pour plus sensibiliser d'autres personnes. Bon, j'ai ma petite histoire que je vais vous raconter ce soir. Moi, je suis originaire du Noun, plus précisément de Fouman. Et chez nous, il y a un groupe de personnes qu'on appelle généralement les Aguinas. Bon, ça, c'est chez nous. Dans le Cameroun, en fait, on les appelle comme Skama. J'avais un ami qui faisait dans ça. Un jour, il frappait tellement les blancs. Il frappait, il frappait, il frappait, il frappait. Qu'il est allé frapper un Béninois. Un Béninois. En fait, il était moitié Béninois, même si Camerounais. Donc, il finit de frapper le Béninois. Après deux semaines, le Béninois l'appelle. Appel direct. Il lui dit, mon petit, je vais donner quel nom ? Ousmane. Voilà. Mon petit Ousmane. Je sais que tu m'as frappé. Cette maman Chani ne va jamais arriver. Mais il n'y a pas de problème. Tout ce que je te demande, c'est de me renvoyer le reste d'argent que tu as déjà dépensé. Je n'ai pas de problème avec toi. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Mais je te demande, s'il te plaît, de me renvoyer l'argent. Ousmane dit, fiche-moi le camp. Je ne te connais pas. Toi, si tu ne me connais pas, tu ne me connais pas là où je vis. Et si, patati, patata, toute la chose. Le mec en question, le béninois en question, lui dit, je ne veux pas te donner de délai. Quand tu vas décider à me donner mon argent, tu me dis. Le gars reste, un mois passe, un mois et demi passe. Un jeudi, le béninois appelle Ousmane. Ousmane dit, il dit à Ousmane, je sais qu'il te reste telle somme d'argent dans mon argent. Je te prie de me le renvoyer avant samedi. Sinon, tu vas le couper. Pour montrer sa force à Ousmane, il dit à Ousmane, tu sors d'une agence où tu viens de faire le retrait dans mon couronne. Ce qui veut dire mon argent. Il te reste tel montant dans cet argent-là. Tu es habillé comme ça, comme ça, comme ça, de la tête aux pieds. Ta voiture est immatriculée comme ça, comme ça, comme ça. Bon. La d'oeuvre, tu n'as pas donné le délai. Fais ton maximum d'efforts. Ça me dit, donne-moi le reste d'argent. Le gars dit, ok. À la lucie, il a constaté qu'à la lucie, c'était chaud. Il a fui. Il est parti dans un autre village très loin d'un que je vais te dire le nom. En fait, on m'a dit, derrière notre village, d'aller voir un marabout, un vieux papa là-bas. Le vieux papa a dit, mon petit, d'habitude, je travaille sur toi. Mais à la lucie, là, si moi-même, j'essaie de te toucher, là, ça va prendre ma tête. Continue à regarder devant. Il s'enfonce encore. Il part tomber sur une grammaire. Au fur et à mesure, le temps passe. La grammaire commence au travail. La grammaire commence au travail. La grammaire commence au travail. Et la grammaire lui dit, tu vas prendre ta voiture. En fait, tu vas rentrer à la maison. Fais l'effort qu'on ne te touche pas jusqu'à samedi. Le gars dit, il n'y a pas de problème. Et tout, et tout, et tout, et tout. Il rentre. Etant à la maison, il dit à sa famille, il va rester dans la chambre pendant trois jours, et tout, et tout. Et je tiens à rappeler que, quand on dit l'on ne te touche pas, c'est que tu dois aussi boire l'eau. Il est resté dans la maison. On ne le prépare. En fait, sa mère avait apporté la nourriture, le haricot et la patate. Le gars finit de manger bien. C'est maintenant lui qui court encore pour aller chercher l'eau. Il prend et prend l'eau. Il l'avale, il l'avale, il l'avale, il l'avale, il l'avale. Voilà donc, il reste tranquille. Il ne se rappelle même pas. Il continue à stammer dans son ordinateur, travailler, travailler et tout. Samedi, à midi pile, le monsieur l'appel dit que, bon, ok, ton temps est écoulé. À cette heure-ci, c'était bon. Le gars dit, non, tu peux bien me faire et tout. Où, pendant qu'il a entendu parler comme ça, il voit comment il avait dit, bon, en fait, c'est ceux qui sont plus au village qui peuvent savoir. De toute façon, quand on prépare, souvent le manioc, le bon manioc, ça se fend là. Ça pour comment à se fendre comme ça. Et ce n'est même pas le genre que ça se fend et le sang coulait. Non, ça se fend, ça se fend, ça se fend, ça se fend, le sang ne coule pas. Ça se fend, tu vois les os. Donc, ce qu'il dit, il était sec. Et au fur et à mesure, ça se fend, ça se fend, ça se fend. On l'amène à l'hôpital, rien. Allant d'arriver à l'hôpital, le docteur la croise à Chouvé dit, c'est ici, on ne peut même pas traiter ça à l'hôpital. On se retourne maintenant vers un marabout. On vient, on l'allonge là sur le tapis. Le marabout dit, je ne veux même pas essayer, je ne veux même pas vous donner espoir parce que là, il est déjà mort. Son son est déjà scellé. Donc, voilà comment Ousmane perd la vie. Et moi, en ce qui concerne la moralité, chacun va voir à sa façon. Mais pour ma part, la personne au moins se dit, s'il te plaît, remets-moi le reste d'argent. Le reste qu'il y a dans mon argent, remets-moi. Mais il a toujours eu le gros cœur, l'orgueil, la gourmandise et tout ça. Donc, voilà un peu ma petite histoire. Que vous voulez partager avec vous ce soir. Et je tiens encore à préciser, partagez, likez, laissez des commentaires. Moi, je suis l'émission depuis le Cameroun, plus précisément à Douala, à Koto. Et dedans à autre aussi, à Foumane, du côté de Foumane, au Palais Royal. Donc, bonne soirée à vous. Voilà. Voilà comment Ousmane a perdu la vie. Pourtant, il fut averti. Mais il eut la grosse tête. Vraiment, Moulière, Moulière, sort de mon corps. Sort de mon corps, Moulière. Donc, on passe à la, je ne sais pas, la quantique histoire. Next. S'il vous plaît, partagez le direct. Les likes. On est 960 personnes connectées, mais on n'a que 492 likes. Ceux qui n'ont pas encore liké, s'il vous plaît, allez liker la vidéo. Likez la vidéo, s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça ne coûte rien. Merci à tous ceux qui ont envoyé les cadeaux jusqu'ici. Il y a beaucoup de cadeaux. On est live depuis 42 minutes. On va passer à la prochaine histoire. Bonjour, Dengé. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Et tous ceux qui nous écoutent, bonjour et bonne année une fois de plus. Je m'appelle Mme Elundou. Donc, je vais raconter une histoire en ce qui concerne ma famille. Oui, vous voyez, ma grand-mère a fait cinq enfants. Et parmi les cinq enfants, il n'y a pas l'entente entre eux. Ils sont divisés. Ils n'ont pas l'amour. Et ça, c'est l'histoire de notre plus jeune tante. Elle avait une seule fille. Donc, je vais nommer sa fille Solange. Donc, notre cousine Solange, Samé était toujours en train de faire des problèmes, de toujours en train de faire des problèmes à cause de Solange. Parce que quand Solange venait en vacances chez nous, ou bien même chez la grande mère, nous tous, nous sommes en vacances, Solange ne voulait rien faire. Parce que Solange a toujours vu qu'elle et Samé, en quelque sorte, Solange a dicté à sa mère. Donc, quand elle arrive en vacances, elle ne veut pas se soumettre aux règles de la maison. Et quand on dit à sa mère, ou bien quand sa mère se rend compte qu'on a tapé Solange, la mère fait des problèmes avec tout le monde. Elle fait des divisions. Donc, elle ne veut pas parler avec tout le monde. Et du coup, ça cognait les têtes. Tout, 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 tout. C'est Solange qui a porté les mûmes au Kongo, ça, donc, Solange était une pièce micrèce de la division dans la famille. Parce que Solange et ma tante-là n'avaient pas fait d'autres enfants en dehors de Solange. Donc, quand tout le monde a grandi, nous avons grandi, Solange est montée sur Douala, elle était à l'université, elle habitait chez une cousine à Samé. Mais ici, à Douala, elle était à l'université et sa maman était au village. Entre temps, sa maman ne parlait pas librement avec ses frères, même avec sa propre maman. Parce que Solange a eu à raconter des choses ou comme malgré de Solange, donc Samé n'était pas avec ses frères comme les frères doivent être. Donc, Solange est habité ici, à Douala, à l'université, elle est fréquentée à l'université et elle vivait chez la cousine de sa maman. Bon, un jour, Solange a dit à sa tante, oui, à sa tante, que j'ai rencontré un homme. Sa tante dit que, oui, moi, j'ai fait la remarque, tu rentres tard, tu ne travailles plus à la maison, c'est quoi ? Moi, je ne veux pas, moi, si j'ai des relations. Si tu as un homme dans ta vie, viens nous présenter cet homme. Viens nous présenter cet homme. C'est comme ça. Viens nous présenter cet homme-là. Du coup, Solange dit, non, je vais te présenter l'homme quand je serai libre. Je vais te présenter l'homme quand je serai libre. Donc, pour le moment où je vais te présenter l'homme-là, quand il aura le temps, je vais te présenter mon petit ami, quand je vais voir, je vais, je vais... Et à chaque fois, elle t'étoie encore, elle renvoyait le rendez-vous. Et elle n'en aurait jamais. Mais, un jour, ça n'a pas fait même un mois, elle vient dire à la tante que je vais me marier. La tante dit, bon, dans ce cas, donc, il va falloir qu'on rencontre le monsieur. Puisque tu es avec lui ici, tu es avec lui depuis, moi, je ne connais pas le monsieur. Fais, amène ce monsieur-là ici. Regarde, tu fais l'université et tu ne peux pas te marier comme ça, comme si tu étais un paquet. L'homme que, l'homme, donne-toi, tu vas épouser, elle te donne la valeur. Bon, comme la tante a parlé comme ça, apparemment, Solange n'a pas apprécié ça. Solange a appelé sa mère, sa mère, ils ont fait les problèmes. Soit la tante est jalouse de sa relation, soit la tante et tout. Et puis, du coup, ça a pris toute la famille. Donc, Solange a donc quitté la maison pour aller vivre chez une de ses copines. parce qu'on a demandé à Solange d'amener son mari ou son fiancé, d'amener ce gars dans la famille, d'aller visiter les oncles comme on fait chez nous, chez les Babiliqués. Donc, c'est un peu comme ça. La femme, Solange n'a pas été tolérée, c'est elle, elle est allée vivre chez ses copines. Quand elle parle vivre chez sa copine, et puis, elle appelle sa mère, elle dit à sa mère qu'on va se marier tel jour. Sa mère appelle certains de ses frères, elle appelle aussi pour remplir les formalités. Vous voyez un peu. Bon, mon père dit, mon propre père dit non, moi je ne peux pas partir parce que Solange, c'est ma fille, elle a vécu chez moi. Quoi qu'on dise, elle doit m'appeler. Il y a d'un même vigné avec son mari sous son quoi, ou sous son petit ami, ici. donc la mère de Solange a vu que le père ne veut pas que sa fille se marie. Il y avait un tout un problème, un grand problème dans la famille. Du coup, dans le jour du mariage, la mère de Solange s'est déplacée un jour avant. Et puis, il y a quelques-uns qui ont dit non, non, ne part pas à ce mariage. D'autres ont dit que non, on va partir. du coup, on se retrouvait les membres de la famille, nous sommes seulement même à Signe. Et bon, moi, j'étais là parce que c'était ma cousine et je l'aimais bien. C'est sauf que je n'aimais pas ce comportement de mépris qu'elle avait envers nos tantes et nos mamans, nos papas. C'est un peu ce comportement que je n'aimais pas d'elle, mais je l'aimais bien. Donc, le jour du mariage, nous, on se retrouvait à la mairie parce que chacun devait se prendre la voiture et se retrouver à la mairie parce que déjà, on ne connaissait même pas qui était le monsieur et déjà, on ne l'avait même jamais vu. Donc, c'était aussi là-bas comme ça. On est arrivé, on a vu un monde fou à la mairie. Bon, il n'y avait même pas de tissu, peint, tout et tout et tout et tout et tout. Il n'y avait pas de tissu, peint, rien, rien, rien. Donc, on était là, tout s'est bien passé, on était contents, on a pris les photos, 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 on a pris les photos. donc, on devait, on devait aller la laisser chez elle à Yaoundé. Le monsieur dit qu'il a conçu à Yaoundé, tout est bien là-bas. après la mairie, on devait prendre la route pour Yaoundé. C'était là-bas qu'il y avait l'hôtel, la lune de miel, tout, tout. Bon, ça, c'est sa maman qui nous explique dans la voiture. C'est sa maman qui nous explique. Bon, j'ai déjà sa mère, mais il fallait nous dire qu'on devait quitter ici pour aller sur Yaoundé. moi je ne savais pas. De toutes les façons, on part. C'est un aller-retour. Déjà qu'on ne peut pas le transport, donc, c'est une voiture qui est là pour nous. On se sentait dans la voiture. On part, on part, on roule, on roule, on roule, on roule. la voiture des mariés a disparu sur le goudron. Bon, nous, on s'est dit, le chauffeur, c'est tellement, on les a surpassés, c'est tellement, c'est tellement, parce que eux qui connaissent la route, nous ne connaissent pas la route. notre chauffeur devait seulement poursuivre la voiture des mariés. À un niveau, on s'est arrêté, mais sa maman m'a dit que non, on est encore parti dans un village qu'on appelle Katanga à Yaoundé. Donc, quand tu arrives sur Yaoundé, tu prends la voiture encore pour Mésassi et oui, pour Mésassi, étant Mésassi, tu prends la moto pour Katanga. Donc, d'après ce que sa mère nous a dit, voilà. En fait, j'ai demandé au chauffeur que non, vous êtes sûr qu'ils sont encore derrière. Le chauffeur, il ne comprend pas de ce qui s'est passé, mais il sait que la voiture, parce que la voiture est devant lui, il ne comprend pas. Bon, comme sa mère avait quand même une destruction de la route, bon, comment on pouvait faire pour arriver là-bas. Le chou m'arrivait là-bas, il s'est fait très tard. Donc, du coup, on a même dormi chez une cousine aussi comme ça, qui vit aussi sur Yaoundé là-bas. Donc, la maman explique donc à la cousine et avant, si on avait essayé d'appeler le numéro de Solanger, ça ne passait pas. Et moi, j'ai dit à la mec non, même moi, quand je m'étais mariée, on éteint les téléphones. Donc, certainement, c'est eux qui ont choisi éteindre les téléphones. J'ai demandé à sa maman que maman, tu n'as pas le numéro de notre beau là. Elle dit non, elle n'a pas le numéro. Le numéro de Solanger ne passait pas. Toute la nuit, le numéro de Solanger, le matin, le numéro de Solanger ne passe pas. Un peu comme ça, mais nous a un peu indiqué là. Et sans tout oublier qu'ils n'avaient pas payé notre chauffeur. Ils n'avaient pas payé notre chauffeur. Donc, c'était nous qui devons payer le chauffeur. Chose que nous, au fait que moi, je ne savais pas. Donc, moi, je n'avais pas l'argent là sur moi. Donc, c'est sa maman qui a payé le chauffeur. Je devais retirer l'argent à Orage pour rembourser à sa maman. Donc, c'était un peu comme ça. On arrivait donc là à Messassi. On appelle le numéro. On appelait et puis on essayait un peu de sérencer à un mariage jusqu'à là rien. On ne connaît même pas rien, 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 rien. Je vous dis une vérité que depuis jusqu'à nos jours, on n'a plus jamais entendu parler de Solange. On n'a même plus jamais revu Solange. Jamais, jamais. On n'a plus jamais revu Solange. Ça fait, je dis, huit ans. Et maintenant, sans doute, il faut oublier que les photos que nous, on prenait à la mairie, photos du mariage pour envoyer dans le groupe de famille parce qu'on avait pour combattre on n'avait pas encore envoyé parce que Solange causait d'avoir des problèmes. Donc, quand tu regardais dans le téléphone, la photo de l'homme avait disparu. Seul Solange était en robe de mariage. C'est là-bas que ça commence à nous interpeller que merde, c'est quelle histoire ça. Solange était seulement sur les photos de mariage, seul, seul, seul. Et les gens avec qui étaient la conduite de la famille de l'homme-là, eux-mêmes, ils n'étaient pas sur les photos. Eux-mêmes n'apparaissaient pas sur les photos. On n'a reconnu personne en dehors de nous-nous-là. Et certaines personnes qui cavales à la mairie, les gens qui tapent son entame-là, voilà, à la mairie, il n'y avait que eux-là et nous-mêmes. Et certaines personnes passagères, les gens qui étaient comme la famille de l'homme-là, personne n'a sur la photo. Quand la maman s'est encore rendue compte, quand sa mère s'est encore rendue compte, elle a piqué une crise. Donc, depuis, elle ne s'est plus jamais remise et elle n'a plus jamais eu les nouvelles de sa fille. Jamais. Et la maman n'a pas duré près de... Elle est morte au cinquième année parce qu'elle n'a pas supporté le choc. Donc, elle est morte. Au fait, la leçon que je vais dire, c'est que aux jeunes filles-là, le mariage n'est pas une histoire où tu vas manquer de respect à tout le monde où tu vas faire comme tu veux. Non. Prends la peine de bien réfléchir. Prends la peine de bien et tu dis bien de l'homme avec qui tu es. Et tu dis bien et remets-toi entre les mains de Dieu. Donc, tu pars devant la face de Dieu avec ça et tu parles à Dieu. C'est Dieu qui donne le bon mari. C'est Dieu qui donne le bon et le vrai mari. C'est Dieu. Et j'ai aussi dit une chose à nous les mamans. parce que ta fille vient te dire quelque chose et tu te lèves. Ta fille vient te raconter les choses et tu le causes avec les gens parce que ta fille t'a dit que. Ta fille a fait que non, 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 non. Nous ne devons pas tomber dans ces genres d'erreurs. Jamais. C'est parce que nos enfants viennent nous raconter les choses et puis on croit. Voilà. Cette mort ne connaît pas la hausse de l'angé et partout aujourd'hui. Jusqu'au aujourd'hui on ne connaît pas. Donc, c'était ça mon histoire. Mr. George from Chicago. Hello, welcome. Merci beaucoup pour la force. Voilà. Quand tu es une femme, tu es en couple avec un homme qui est intéressé, il dit qu'il veut t'épouser ou bien même il dit qu'il est intéressé. Honnêtement, tu commences déjà à l'introduire petit à petit à la famille. Quand c'est temps, voici mon show. Voici mon... Les mamans ont la manière de faire des enquêtes. Si une maman veut faire l'enquête sur ton gars, mon ami, même le FBI ne vaut rien. La CIA est petit. Tu vois un peu, non? Donc, c'est souvent important d'introduire son partenaire comme ça. Ça devient officiel. Les parents deviennent responsables même de la relation. C'est vrai, on va dire si c'est un jongleur et si c'est qui veut seulement jouer. Est-ce que tu vas introduire tous tes partenaires et si c'est un fantôme? Que de finir comme ça, c'est fini. Tu connais même trois gars, t'as quoi, ta mère sans problème. Que de finir comme ceci, comme Solange est fini là. Voilà. Merci de liker. On est 1044 personnes connectées avec seulement 600. Je ne veux pas dire seulement, avec 610 likes. On peut faire mieux. Que font les autres 400? Likez la vidéo s'il vous plaît. Merci pour les cadeaux. Merci. On est déjà à 55 minutes de diffusion. On passe à l'histoire suivante. L'histoire suivante interpelle beaucoup les filles qui entrent dans les voitures des gens n'importe comment. Avec tout ce qu'on raconte sur DMGTV, vous avez encore le cœur dans les voitures des gens. C'est vrai que c'est chaud d'ailleurs, mais en étant easy. Comportez-vous. Élevez un peu le niveau du charisme et non c'est comment. Quand tu es une femme, tu dois savoir que mon ami, c'est l'homme qui doit se battre pour ta voix et pour ta voix ce n'est pas avec une voiture. Si un homme peut facilement ta voix parce qu'il a garé une voiture, c'est que tu n'es pas une femme. Tu es un pion. Ok? Bonjour DMG. Comment tu vas? Tu vas bien? Moi, c'est Myriam. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue mardi. Mardi, je suis sortie de ma maison à 18h. Je suis allée du côté de Ange Raphael. Je suis partie à 18h. J'ai passé toute la soirée là-bas. Je suis quittée de Ange Raphael à 22h. Quittant de Ange Raphael à 22h, j'ai pris la moto pour Ndokoti. Apparemment, il y a quelqu'un qui me suivait depuis. La personne m'a suivie de Ange Raphael jusqu'à Ndokoti. avec sa voiture. Je me suis arrêté Ndokoti. Malheureusement, le volume est trop bas. Que faire? Le volume est trop bas. On passe à la prochaine histoire. C'est dans le montage sur Facebook, sur TikTok. On va poster ça. il y a des histoires. Il y a des histoires. suite à l'histoire de quelqu'un qui a posté ce matin par rapport à Satan. Bon, je vais te remercier pour tout ce que tu fais parce que ce que tu fais permet de sensibiliter certaines personnes et de les mettre hors de danger. Alors, moi, je suis un jeune homme qui, d'une trentaine d'années, je vivais à Douala et puis donc, j'ai changé de ville pour Kribi. Une fois, il va à Kribi, la vie était tellement due que j'ai décidé d'investir dans un projet. Alors, ce projet-là que j'ai confié à Matane, au départ, tout allait bien. Ça se passait bien. Il y avait le chiffre. Par jour, on faisait la recette de 100 000, 130 000. Quand c'était un peu dur, c'était dans les 35 000. Donc, tout allait bien. Alors, ça allait tellement bien qu'à un moment, les comptes n'étaient plus normales. Alors, quand les comptes n'étaient plus normales, j'ai décidé d'être strict. Moi, n'étant pas sur place parce que je me déplace beaucoup, je fais dans les marchés, je suis toujours en train de voyager. C'est donc comme ça que quand les comptes n'étaient plus bien, je me retrouvais en train de prendre l'argent ailleurs, dans d'autres business pour pouvoir cotiser parce que ce business-là me faisait cotiser 100 000 par mois dans une réunion 100 000 par mois. Du coup, chaque mois il fallait cotiser 105 000 parce qu'il y avait deux noms. Donc, un noms était à 52 500. Bon, voilà. j'ai donc parvenu à cotiser parce que la réunion était toujours là à Cribu, quoi. J'ai cotisé, cotisé jusqu'au moment où j'ai bouffé le premier nom. Alors, quand je bouffais comme ça, j'ai donné, je prélevais l'argent du business, je mettais de côté, ensuite, ce qui reste, par exemple, s'il restait 100 000, je prends 50 000, je lui donne 50 000. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais, il faut noter qu'elle n'avait pas de salaire puisqu'elle avait la gestion libre. Donc, le business était là, on ne faisait pas de compte. On a commencé à faire les comptes quand j'ai commencé à constater qu'il y avait trop de pertes. Bon. Et puis, donc, j'ai bouffé le premier nom, j'ai bouffé le second nom. Il restait donc un membre de la réunion qui n'avait pas encore bouffé. Alors, quand ce dernier a bouffé, je n'avais pas d'argent. J'étais tellement fauché. Bon. Curieusement, je me suis rendu compte que ma tante s'est alliée avec les gens de la réunion et se sont retournés contre moi. Pourtant, je vivais chez elle. Elle savait mes entrées, mes sorties. Elle savait si je pouvais avoir l'argent ou pas. C'est donc comme ça que j'étais à bout au point où les membres de la réunion sont venus m'agresser. Quand ils sont venus m'agresser comme ça, c'était un dimanche. J'ai dit que d'accord, patientez. D'ici mercredi, je vais te rembourser. Grâce à Dieu, le lundi qui suivait, un monsieur m'a appelé. Je suis allé dès qu'on a parlé dans son bureau. Au moment de partie, il m'a donné 80 000. J'ai donc retiré l'argent de ce dernier que j'ai remis. Et donc, en remettant, j'ai donc donné à la tante en disant à la tante que, tiens, voir l'argent de la dernière personne de la réunion, mais il faut noter que je ne vais plus jamais participer à une réunion. C'est donc comme ça que tout est allé au cauchemar. Le business a commencé à avoir des cases. On casse, on vole. Tu vois, le matin, tu arrives comme ça, tu trouves qu'on a ouvert le business avec les clés. Par exemple, il y a la boisson, on a décapsulé toutes les bières, mais on n'a pas bu. On décapsule la boisson presque de 400 millions et on ne boit pas. C'est là comme ça. Donc, j'ai commencé à avoir des choses bizarres. Et puis, il y a une dame qui me suit spirituellement qui m'appelle. Elle me dit qu'elle veut me voir. Je suis curieux que pourquoi Dame X m'appelle. Alors, je dis, d'accord, je vais passer. Alors, quand je suis donc passé chez elle, elle me dit, tu es en danger, il faut faire très attention parce qu'on est en train de vouloir te gâter. J'ai dit, gâter comment? elle me dit que faites très attention à la personne que tu vis. Elle m'a directement dit, cash, elle m'a dit que tu as remarqué certaines choses et il faut vraiment, vraiment faire attention. Et puis, au moment où je partais, elle m'a dit, attends, elle m'a donné 7 bouteilles de 1 litre, les bouteilles de jus là, où il y avait différents liquides. Elle m'a donc demandé de me laver avec ça et de lire les sommets 35, 4, 21 et 41 je pense. C'est donc comme ça, donc, elle m'a dit que je dois faire ça pendant 7 jours. Donc, 1 litre d'eau par jour. C'est donc comme ça que je me suis mis à faire ça. Le premier jour, donc, quand je rentre de là, quand je rentre de chez la dame, je dors, le premier jour où je fais le premier bon, elle est la première bouteille. Quand je rentre de soir, je trouve les cacas dans la chambre où je dors. Il y avait les cacas dans la chambre où je dormais et puis, bon, j'ai dit que, mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que je fais un message un boisson à la dame par WhatsApp. Je lui ai expliqué, voilà, je me suis laveur aujourd'hui avec la première bouteille et le soir, on a mis les cacas dans ma chambre. Elle m'a dit donc, elle m'a appelé parce qu'elle savait ne va pas me protéger parce que si c'était que je n'étais pas commencé à être protégé et qu'on mettait les cacas dans ma chambre, ça allait me détruire. Tous mes business n'allaient plus marcher, tout le monde allait me détester. On allait me voir comme les cacas. C'est donc comme ça que j'ai continué. J'ai continué le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour. Je suis donc rentré avec une go. Quand je suis rentré avec la go, nous sommes allés dormir. On a passé la nuit jusqu'au matin. Le matin, elle me dit « Brice, il y a une odeur bizarre. » J'ai dit « Peut-être c'est chez les voisins parce qu'il faut noter que la chambre n'avait pas de plafond. » J'ai dit « Non, peut-être c'est chez les voisins. » Elle me dit « Non, Brice, c'est dans cette chambre. Il y a une odeur bizarre dans cette chambre. » Bon, on a pris le bain le matin pour que je sorte pour aller au travail. Elle me dit « Non, Brice, il faut qu'on fouille. » C'est donc comme ça qu'on a fouillé toute la chambre. On ne parvient pas à trouver d'où vient l'odeur. Au moment de me lever pour me chausser, je me rends compte que sous les sujets, il y a un autre truc, quelque chose qui est un peu gonflé. Quand je soulève, je trouve à l'intérieur un habit emballé de caca. C'est donc comme ça qu'au travail, je raconte ça à un oncle. L'oncle me dit « Faites très attention parce que là, on veut te gâter. » Donc, selon ce que mon oncle m'a dit dans le centre, c'est comme ça qu'on gâte les gens. Donc, elle a donc voulu me gâter comme ça. Mais, chance pour moi que la dame qui me suit spirituellement m'avait appelé et me donné des trucs pour me protéger. C'est donc comme ça que le septième jour, quand j'ai fini, quand j'ai fini le septième jour, je suis rentré parce qu'elle m'avait dit que quand elle avait fini, je retourne chez elle. Quand je retourne chez elle, elle me dit qu'il faut donc que tu partes de cette maison-là parce que là, maintenant, tu as déjà tout fait. Si tu continues à rester, quelque chose va arriver. On peut dire que c'est toi. Donc, il faut que tu cherches à partir. C'est donc comme ça que je dis à la dame comment je vais faire parce qu'actuellement, c'est très dur pour moi. Elle me donne encore des enceintes et trois autres litres. Elle me dit va et lave-toi avec pendant 21 jours. Donc, cette fois-ci, les trois litres et les enceintes, je devais les utiliser pendant 21 jours. Au bout de 21 jours, c'est comme ça que, avant 21 jours, c'est comme ça que j'ai gagné un marché de 3 millions et j'ai donc conçu ma maison. Alors, quand j'ai conçu ma maison, je suis parti. Donc, c'est une manière de sensibiliser les uns et les autres par rapport à ce que le monsieur disait ce matin. Il faut faire très, très, très attention. Peu importe avec qui, que ce soit un ami, une tante, un cousin, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup faire attention parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais la personne qui peut nous en vouloir. Et il faut aussi noter que cette tante-là, chaque fois que, moi, je travaille parce que moi, je fais dans les marchés, alors, chaque fois que je rentrais, elle avait les mains levées en dehors du business qu'elle gérait sans inventaire. Elle avait les mains levées, elle avait beaucoup de trucs que je lui donnais. Et il faut aussi noter que quand j'avais, quand j'étais sorti de cette réunion, elle aussi ne vendait plus. Donc, le business était toujours fermé. pour que je sauve, il fallait que je sois là moi-même. Donc, c'est ce que moi, j'avais raconté, mais j'ai encore d'autres histoires. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire, frère. Je tiens à vous rassurer qu'on a encore dix histoires écoutées. Après, c'est ce qu'on aura encore dix histoires écoutées. Donc, partagez le direct. On est encore là pour un bon bout de temps. On a fait simplement une heure, sept déjà de diffusion. on a 678 likes, au lieu d'avoir 1447, étant donné qu'on est 1447, autant pour moi. Likez la vidéo, vous manquez, pas le français simple, ça ne nous donne plus. C'est mon niveau, c'est le niveau de Molière maintenant. Mais c'est beau, c'était le business des ossements humains. C'est comme s'il faut que je parle le français de Molière, pour que ça passe maintenant, parce que je veux parler simplement. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore liké, prenez seulement une seconde, likez la vidéo, et puis revenez, et puis venez commenter. Donc, nous sommes là. C'est même dimanche. Et on va faire les lives chaque dimanche, mais sur YouTube, pas sur TikTok. TikTok, déjà j'ai posté une vidéo là, dernière fois, on me dit que violation de consignes communautaires, parce que j'ai simplement écrit qu'elle a vendu son enfant à 10 000. On me dit que violation de consignes communautaires de TikTok. Violation comment ? Est-ce que vous avez vu comment on a ? Bref, on va faire les directs beaucoup plus sur YouTube maintenant, mais les dimanches. Donc, passons à la next story. Bonsoir DMG. Je vais vous raconter ma petite histoire. à l'époque que nous étions à Maquepé, un marché Maquepé, petit marché à la colline. On le voyait quelque part là-bas. Ma mère avait voyagé pour sa part de problème parce qu'elle était gravement malade. Elle avait voyagé et mon père, lui, il était à la boulangerie, la fameuse boulangerie. Je vais vous raconter votre là après. Ma mère, elle, on était là avec les voisins. On le voyait dans une maison que nous, on a appelé. On a surnommé cet endroit maison sous-sol et avec d'autres locataires, bien sûr. Alors, il y a une fille là-bas qui travaillait comme la femme de la maison de là. Elle était toujours seule dans son coin. Elle ne parlait à personne, toujours triste. Elle ne jouait avec personne. Un jour, ma soeur, parce que ma soeur, c'était sa tranche d'âge, s'est rapprochée d'elle, elle dit que, dis-nous ce qui t'arrive. Dis, 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 elle ne voulait pas parler. Elle ne voulait pas parler. Alors, ma soeur lui a mis en confiance en disant que tu sais que de notre côté aussi, ce n'est pas facile. Tu sais que le père aussi, il est compliqué, etc. Et j'ai l'impression que ton père aussi, il l'est. Vu comme ses pieds sont enflés comme celui de notre père et comme on connaît comment notre père est, ça veut dire que ton papa aussi doit être compliqué. Et en plus, il refuse que tu communiques avec d'autres personnes comme le nôtre le fait. Parce que quand il venait, il voyait qu'on est par là avec quelqu'un. il se fâchait, il tape, il la tape, il prend n'importe qui, il la vise avec. Elle avait les cicatrices sur le corps. Il tape, il vise. Quand elle le voyait seulement, quand on le voyait à distance, tout le monde quittait à côté d'elle. Sinon, il n'est pas venu qu'il la tapait. elle a supporté. Un jour, ma grande soeur s'est assise avec qu'elle était dans un coin. Parce qu'elle parle comme ça, elle avait d'autres petites soeurs. Sa maman était morte à l'âge de deux ans, quand elle avait deux ans. Et son père a pris une deuxième femme. Cette femme-là qui a eu, c'était quatre enfants avec lui. Et la deuxième femme a beaucoup maltraité cette fille. elle a grandi, grandi. Et sa tante, la deuxième femme de son père a su ce que son papa était devenu et puis elle a quitté la maison. Mais le père prenait soin des enfants sans problème. Et aussi, il prenait aussi soin de la fille. Mais le seul problème était qu'il abusait de sa fille, sa propre fille. Il abusait de ses chers. donc elle était sa femme. Sa propre fille était sa femme. Il exigea traverser ses pieds. Une façon compliquée quand tu traverses ses pieds, c'est mauvais, c'est pas bien. Il obligea à traverser ses pieds et préparer ses repas. et les enfants de la deuxième femme, quand ils venaient à la maison, quand ils venaient à la maison, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils la parlaient mal, n'importe comment. Elle était comme une bonniche là-bas à la maison. Pourtant, c'était le Jésus. Elle vivait comme une bonne. il a parlé n'importe comment. Il lui a parlé n'importe comment. Il lui a parlé n'importe comment. Ils a tracé. quand elle veut même parler, si elle sort même pour nous causer, ils vont aller dire au père, le père va rentrer, il la tape. Et si elle touche même seulement, si l'enfant l'institut que le mouffole va me donner la nourriture, si elle tente seulement de ne pas donner, l'enfant n'a pas menti au père, le père va taper la fille là jusqu'à là. Et c'est ce qui est marrant, c'est que de son côté maternel, tous savaient ce qui se passait, mais personne n'a jamais mis le pied. Sa tante à qui elle racontait tout ce qu'elle vivait comme souffrance, n'a jamais mis son pied, n'a jamais parlé. On dit pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Ils disent qu'ils avaient dit à sa soeur de quitter là-bas, elle a refusé et elle est morte dont le papa l'a tué. Et ils disent que ce qui se passe là-bas maintenant ne les regarde. La fille a souffré. elle est un professeur qui a voulu l'aider qui a voulu l'aider et envoyer ça au service social. On l'a menacé. Il l'a laissé. Elle est restée après elle n'arrivait plus à supporter parce que c'était encore grave. Il bat sur elle, il abuse quand il veut. Il abuse d'elle. Elle avait peur, t'étais heureuse. Tu vois, elle s'asseoir comme ça seule dans son coin. Elle n'est pas la personne. Elle n'est que comme ça triste. Et elle était belle. Tes chocolatés d'avant étaient trop belles. Tu ne peux pas oublier la fille-là est très gentille. Trop gentille même. fait son papa. Salut DMG, c'est juste pour partager mon histoire. Partager mon histoire pour sensibiliser les parents qui ont envoyé nos enfants à l'internat. L'internat n'est pas une mauvaise chose mais du coup les chants qui sont à l'internat les enfants qui sont là certains ne sont pas bons. c'est pour sensibiliser les parents à bien édifier les enfants. Qu'est-ce que c'est que l'internat avant d'y aller? Donc du coup j'ai fait l'internat dans la zone frangophone et j'ai fait l'internat depuis mon tango secondaire. Bon vu que c'était loin de la zone angophone j'ai dû basculer ici et revenir au littéral. et du coup j'ai fait un internat dont je vais taire le nom. Donc à ce moment je faisais opacite qui est terminal et du coup on avait un professeur qui voyait et j'avais un ami bon je vais utiliser le nom Patrick j'avais un ami Patrick qui était en bas lui était en bas ce qu'on peut dire le sous-sol de notre bâtiment des garçons et du coup là-bas il y a des enfants puisqu'il était chef de dortoir en bas il y avait des enfants qui se plaignaient que oh tel enfant accre dans mon rêve tel enfant accre dans mon rêve il me donne de la nourriture et tout tout ça bon du coup cet enfant envoyait une maladie puisque mon ami menait un combat un combat spirituel chaque jour il priait il priait il a fouté cet enfant il priait il priait il priait et du coup cet enfant lui envoyait une maladie une maladie qui était comme de la dague même pas de la dague de la gale parce que c'était noir du coup on a des camarades des quatre filles qui se moquaient de lui oh il est sale il est sale il est sale donc il est parti voir donc pour ceux qui voient il a expliqué la situation le pauvre lui a dit que bon cet enfant a eu à me à me comment dire à me déranger durant mon cours puisqu'il s'est manifesté en attaquant une autre petite fille qui était chargée d'un esprit mais un esprit positif avant elle et du coup il a eu à avertir cet enfant et mon ami est sorti il a fait quelque chose comme une semaine il est revenu comme si de rien n'était et une autre fois maintenant on a eu à changer les dortoirs dont il y avait un petit changement on peut dire un remaniement de dortoir cet enfant alors est venu se couver on l'a envoyé dans mon dortoir et j'avais un ami maintenant qui au séminaire qui veut être prêcre très fort spirituellement et du coup cet enfant était là mais un jour nous étions nous étions au dortoir un matin un autre ami s'est élevé il est venu il a giflé le petit on n'a pas compris ce jour là maintenant on demande à mon ami mais quel est le problème pourquoi tu gifles l'enfant tout ça il ne nous répond pas il ne nous a jamais répondu donc du coup j'avais mon ami qui au séminaire là maintenant qui veut devenir prêcre très fort spirituellement parfois il me réveillait il me disait que bon j'ai eu tel songe j'ai eu tel songe de dortoir si vraiment il y a un incru il y a quelqu'un qui dérange tout ça tout ça un jour alors comme on faisait parce qu'on avait l'habitude de faire la pas crue du dortoir quand les gens dorment il est venu on faisait la pas crue on a vu un enfant dont je vais taire le nom il était allongé sur son lit mais avec les yeux ouverts on a dû faire les signes sur son visage en torchant son visage l'enfant ne s'est jamais revêté j'ai voulu le toucher mon ami m'a dit non on ne le touche pas que cet enfant comme tu le voyais il n'est pas là il est sorti de son corps donc un jour comme on était là on vivait toujours dans le dortoir le petit donc qui était qui dérangeait comme il était dans mon dortoir j'étais j'étais tombé même pas tombé malade bon je ne me sentais pas bien une période je ne descendais pas vous voyez un peu donc je me sentais un peu mal bon du coup j'ai envoyé cet enfant comme on dit chez nous j'ai envoyé cet enfant me chercher de la nature parce que ceux qui ont fait l'internat vont connaître parce qu'on appelait ces enfants small et quand peut-être que tu es dans une classe supérieure on tapait signe on voit un peu donc j'envoyais cet enfant cet enfant avait l'habitude de ramener ma nôture tout ça mais tout d'un coup je suis encore tombé plus malade je suis tombé plus malade mais tant qu'elle est tombée plus malade je n'avais plus mes forces je ne sentais plus mes forces je n'arrivais même plus à me lever je restais là je pouvais même faire même trois jours comme ça sans me lever du lit mais me laver rien il était juste au dortoir celui qui ramène ma nôture mais l'enfant qui avait donc avec mon ami donc l'agnon on a perçu que cet enfant il sortait de son corps quand on finissait de se laver on venait au dort il avait l'habitude de me regarder en ouvrant les yeux en ouvrant les yeux donc quand j'ai constaté ça quand j'avais un peu d'énergie pour me lever il ouvre les yeux il ouvre les yeux il me regardait quand il était dans mon coin après qu'il avait constaté ça un jour j'appelais l'enfant je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe en anglais pourquoi tu me regardes comme ça il m'a dit comme on dit souvent que signer je ne peux pas parler je lui ai dit que non tu ne peux pas parler comment il m'a dit signer vraiment je ne peux pas parler quand je veux parler on va commencer à dire que c'est du manque de respect tout ça après il lui ai dit non parle il faut parler mais c'est là où la menthe il m'a dit que signer tu me promets que tu ne vas rien me faire je lui ai dit non je ne veux rien te faire sur l'enfant il m'a dit bon comment acceptes-tu manger dans le même plat avec le diable je lui ai dit mais comment il m'a dit comment acceptes-tu partager un plat avec le diable je lui ai dit comment il m'a dit ok il m'a dit que tu envoies souvent il m'a dit que tu envoies souvent qui prend ton nom je lui ai dit tel il m'a dit ok est-ce que tu sais qu'en prenant ton nom il met un poison spirituel qui fait en sorte que quand tu manges ton nom quand tu manges ton nom il prend ton énergie ton secret ton énergie je lui ai dit ah bon il m'a dit oui que c'est ce qui se passe c'est pour ça que tu es en faible donc il m'a donné certains passages bibliques j'ai commencé à prier c'est comme ça que j'aurais gagné mon mon crucifix j'aurais gagné mes forces et du coup un jour quand j'ai dormi encore j'ai senti comment on me pressait le cou on me pressait le cou on me pressait le cou donc ça avait l'habitude de se répéter mais un jour je me suis levé comme cet enfant dormait j'ai dosé j'ai dosé j'ai dosé cet enfant au dos je lui ai dit que la prochaine fois qu'il se revient sous ce temps il respirait fort je lui ai dit la prochaine fois donc tu sentais que l'enfant n'était pas là je lui ai dit que la prochaine fois que tu fais ça vraiment il va te tourner tu ne vas plus revenir surtout là maintenant l'enfant donc il sortait de son corps qui avait donc mon ami m'a dit qu'il a l'habitude de sortir de son corps parce que il ne va pas vérifier dans le docteur des filles si ça se va bien et qu'il a constaté qu'il y a beaucoup de mauvais esprits comme des bons esprits mais qu'il y a deux particuliers esprits et cela ce petit en question et un autre petit comment on dit en anglais masquerique je ne sais pas comment on appelle ça en français et l'enfant l'enfant vraiment qui m'avait donné du poison dans la non-tue un jour encore je dormais j'ai eu un rêve qu'on voulait me donner encore dans la non-tue et du coup il m'a tapé sur le plat il me plaît tomber après maintenant cet enfant qui sortait sur son corps il veut me dire que bon tu vois tu as eu tu as eu quelques rêves il y a une nuit j'ai été étonné il me dit que non sache qu'on a voulu t'empoisonner cette même que tu as vu c'était moi donc juste pour sensibiliser d'autres vont dire que ce n'est pas vrai mais c'est une histoire vraie que j'ai eue donc c'est juste pour sensibiliser sur les dangers de l'identenat ceux qui cohabitent les antennes merci voilà maintenant on passe dans une autre playlist donc permettez-moi de changer de playlist ici là c'était la première vague je vais maintenant commencer à jouer la deuxième vague entre temps écoutez un peu d'abord on passe partagez le direct likez commentez Sous-titrage ST' 501 voilà j'ai trouvé une très bonne playlist vous savez j'ai écouté plus de 600 d'histoires donc ça fait l'équivalent de combien de jours 10-10 ça fait calculer en tout cas 10 ça fait c'est pour un épisode 600 ça fait déjà 10 60 épisodes donc on va jouer carrément on va avoir un épisode en direct parce que c'est un direct et pour encourager beaucoup plus les gars se connecter on va écouter encore 10 autres histoires liker commenter partager liker la vidéo comment on a seulement vu sans like bonjour dmg tout d'abord premièrement j'aimerais vraiment beaucoup t'encourager saluer ton initiative parce que ça fait déjà quelques temps pratiquement que moi que j'écoute ton émission via facebook et et sur youtube et vraiment ça me défi vraiment beaucoup ça me ça me défi vraiment beaucoup bon moi j'avais une petite histoire raconter c'est une histoire que m'avait que m'avait conté un de mes un de mes potes bon l'histoire est celle d'un d'un jeune homme qui avait quitté le le village pour se rendre à Douala et quand il est arrivé à Douala donc il a commencé à à prendre la coiffure il a commencé à prendre la coiffure il a fait pratiquement un an de un an de formation alors quand il a fini son son année de formation avec les petites économies qu'il avait eu à faire il s'est trouvé un tout petit salon de coiffure dans un coin de la ville de Douala et bon l'argent de bus son revenu journalier ne dépassait pas n'excédait pas la somme de de 3000 francs bon il essayait de se battre canon avec le jour qu'il y avait les clients il faisait avec le jour qu'il n'y avait pas il faisait aussi avec alors un jour dans son salon il reçut la visite d'un monsieur il était d'abord retourné ce jour de voir une si grosse cylindrée garée devant devant son salon alors il reçut comme ça la vie de ce monsieur alors quand il était en train de coiffer le monsieur le monsieur a commencé à lui poser des questions par rapport à ce qui gagne la journée et tout c'est là le jeune homme a commencé à lui dire qu'il y a les autres ça peut être bon les autres non il sait avec alors le monsieur lui a fait une proposition en lui disant que bon je vais te faire une proposition en lui demandant quand tu coiffes les gens que tu coiffes en fin de jeûner tu fais comment avec les cheveux de cette personne la question a été un peu vague dans la réponse qu'il a donné par rapport à la question du monsieur alors il a fait comme s'il n'avait pas compris le monsieur a encore insisté que bon qu'est-ce que tu fais avec les cheveux des clients que tu coiffes ici de façon habituelle il a alors répondu comme le monsieur insistait il a répondu en disant quand la journée finit je balai et je balance à la poubelle donc je jette le monsieur alors dit que bon maintenant ce qu'on va faire c'est quoi c'est que à chaque fin de journée si je n'en vois pas quelqu'un par exemple chercher ce que tu as il a travaillé comme chevelure comme chevelure moi je viendrai pour récupérer et récupérer cela contre une forte somme d'argent le jeune homme il a vu une belle opportunité parce qu'il a compris faute somme d'argent ça allait un peu c'est quelqu'un qui avait les longs yeux il dit ok il n'y a pas de problème il n'avait pas essayé d'abord de demander la raison pour laquelle il voulait ses cheveux où c'est qu'il devait devait en faire c'est donc comme ça qu'il est resté tranquille il pensait que bref c'était aussi une blague le jour suivant le monsieur arrive alors en fin de journée puisqu'il a dit qu'aux alliants de 18h 19h là il ferme il rentre lui dans sa petite chambre c'est donc comme ça que le jour le jour suivant le monsieur arrive au lieu dit quand il arrive il récupère dans le paquet puisqu'il dit que bon tu n'as pas fait mon paquet comme je t'ai demandé c'est comme ça qu'il dit hé donc vous étiez sérieux il essaie alors de faire le balayage il ramasse il ramasse il met dans un plastique il donne au monsieur le monsieur sort l'argent quand il comptait il est sidéré parce que l'argent était beaucoup il a compris que c'était vraiment une affaire dont le monsieur le monsieur était sérieux alors c'est comme ça qu'il fonctionnait presque tous les jours alors quand il sentait qu'il demandait au monsieur de passer un an après une semaine comme ça il aurait eu le temps de bien emmagasiner comme ça de bien collecter les cheveux c'était par rapport à la pésée qu'il lui donnait aussi l'argent de façon considérable alors il a fait comme ça il ne faisait que gravir les déchets alors il évoluait il évoluait il ouvrait même il y a d'autres salons dans certains endroits son salon là était déjà VIP et tout un petit salon de rien qu'il avait au départ alors à un moment il s'est installé jusqu'à ce qu'il avait il avait déjà pratiquement il y a de pratiquement 14 salons de coiffure dans la ville de Douala c'est donc comme ça que le monsieur était en train de graver les déchets alors un jour pendant ce temps il avait maintenant dans ses autres salons il y avait des personnes qui travaillaient qui travaillaient pour lui donc il avait les employés qui travaillaient pour lui lui il avait toujours gardé son salon initial où il travaillait juste que c'était devenu VIP c'est donc comme ça un jour alors qu'il était en train de coiffer il reçoit encore la visite d'un autre monsieur il coiffe le monsieur coiffe le monsieur le monsieur le paye tranquillement et il part quand le monsieur le paye comme ça il part ça ne fait même pas deux jours le même monsieur revient et lui dit l'endroit où tu allais mettre mes cheveux ma chevelure là va chercher ma chevelure tu reviens avec il est tonné il est sidéré il dit comment est-ce que ce monsieur a-t-il fait pour connaître il prend ça légère le monsieur lui répète où tu es allé mettre ma chevelure là va chercher ça tu viens avec ça ne fait que tarauder son salon c'est comme ça qu'il appelle celui à qui il a l'habitude de lui donner la chevelure il lui explique la situation il dit voilà j'ai reçu la visite de quelqu'un coiffe et tout et tout la personne demande que je remette sa chevelure je ne sais pas comment je vais faire et tout je ne sais pas le monsieur lui dit qu'il n'y a plus rien à faire parce que là la chevelure est à partir et c'est là maintenant qu'il a commencé à demander au monsieur qu'est-ce que vous faites juste avec les chevelures la chevelure que je vous donne les cheveux que je vous donne quand je coiffe et tout le monsieur lui dit que bon soit quand ça dépend ça peut être on peut prendre comme ça dans les cheveux là on trouve les cheveux des personnes qui sont des hommes qui sont qui ont des bonnes étoiles on commence à les ralentis dans leur vie on travaille avec leurs étoiles on fait si c'est là on les ralentit donc les choses comme ça donc les choses pas du tout catholiques c'est donc comme ça qu'il le superflu se dévoile maintenant il sait mais il connaît maintenant la raison pour laquelle le monsieur prenait le chevelure il dit que vous ne m'avez pas dit le monsieur lui dit que mais est-ce que tu allais demander tout ton problème c'était d'avoir l'argent et il dit maintenant ok je fais donc comment pour récupérer la chevelure du monsieur en question puisqu'il est en train de demander c'est fait qu'il revient ici presque tous les jours et tout c'est là qu'il dit qu'il n'y a plus rien à faire parce que la chevelure moi je n'y a où ça part puisqu'il y a plusieurs demandeurs peut-être c'est même du Robben ou c'est même en Inde qui sait moi je ne sais pas comment je vais faire pour retrouver excusez-moi la chevelure et lui dit monsieur c'est donc comme ça qu'il reste il réfléchit il réfléchit il pense que l'affaire on l'appelle à la maison pour lui signaler pour lui dire que son enfant s'est noyé dans la bassine puisqu'il avait deux garçons que son enfant s'est noyé dans la bassine c'est donc comme ça quand il apprend ça comme ça il parle il en guerre l'enfant il rentre maintenant quand il est revenu il revient ce doigt là le même monsieur revient dans son atelier dans son salon lui dit tu as vu l'avétissement je veux mes cheveux sinon tu vas tu vas encore écoper j'espère que ce qui t'est arrivé ça t'amène la puce à l'oreille tu as vu c'est là dont il comprend que la mort de son enfant n'était donc pas accidentelle c'est donc le monsieur en question qui est qui est à l'origine il voulait lui donner un ultimatum le prévenir que bon ce que tu es en train de faire là j'étais j'étais à l'oeil c'est donc comme ça que ça reste alors le monsieur était déjà puisque sa belle famille se doutait même plus que l'enfant était bien pourtant on va dire que l'enfant s'est nourri dans une bassine comment et même sa belle famille ne comprenait pas comment son ascenseur était aussi fulgurante parce qu'il était déjà à un niveau vraiment vraiment exponentiel c'est donc comme ça que le monsieur est resté il savait déjà que ses jours étaient comptés puisqu'il n'y avait plus rien à faire et quelques jours après il est juste décédé donc quand il m'avait connu cette histoire j'ai dit vraiment c'est Dieu qui nous protège parce que nous les hommes on ne peut pas s'empêcher de ne pas nous poiffer ça m'avait tellement choqué aujourd'hui quand je écoute cette histoire que j'ai prie je vais aussi essayer de sensibiliser parce que nous les jeunes aujourd'hui quand on dit seulement que voilà voilà telle opportunité on ne voit pas ce qui est derrière on voit juste ce qui est devant donc j'avais vraiment eu la chair de poule ce jour en écoutant cette histoire en disant que finalement on n'est plus en sécurité nulle part tu pars sur un endroit pour dire que tu veux te rendre beau alors que ce sont des chances que tu es dans cet endroit comme ça c'était comme ça la petite histoire que j'avais racontée merci beaucoup pour l'histoire frère merci pour le conseil j'espère que vous avez compris faites comme moi gardez les cheveux ou alors faites venir un coiffeur à la maison ou alors achetez vos repos pour tondeuses apprenez à vous raser apprenez à raser vos enfants à l'époque nous on nous rasait congolibon c'est à dire que la maman achète une lame de rasoir de 25 francs à l'époque elle te rase congolibon ses cheveux ça restait là ça ne peint nulle part on ne s'est pas habitué à se raser dans les soins de coiffure parce qu'on ne sait pas qui est qui c'est vrai vous allez me dire que ça coûte cher oui et celui qui peut venir aussi du supérieur que dans le projet il ramasse le même candidat de parti mais ça limite quand même les dégâts ça limite quand même les dégâts donc merci beaucoup on passe à la prochaine histoire bonjour dmg alors l'histoire que je vais raconter c'est une histoire que j'ai vécu sans en être consciente parce que je l'ai vécu en fait quand j'étais petite fille quand j'étais un bébé même et c'est mon père qui plus tard me l'a raconté alors mon père était un infirmier des grandes endemies à l'époque il y a plus de 50 ans de cela et il était en fonction dans le village de ma mère et donc qu'est-ce qui s'est passé en temps il s'est passé que j'avais une arrière-arrière-grand-mère qui était très 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 vieille très âgée qui était pratiquement couché dans sa chambre et qui ne qui ne pouvait plus en sortir tellement elle était vieille il ne lui restait que la peau sur les eaux en fait et elle était tellement vieille qu'il paraît que toute la femme ma famille maternelle maternelle en fait avait décidé que dès qu'elle mourait elle devait être enterrée dans les heures qui suivent il n'était pas question de garder le corps ou quoi que ce soit et donc la famille avait disons déjà acheté un cercueil qui était dans un coin de la maison au cas où ça arrivait mais il se trouve que chaque fois que cette arrière-arrière-grand-mère là tombait un peu malade par un miracle elle se remettait assez vite lorsque un bébé mourait dans la famille un bébé ou un enfant et aussitôt elle se remettait rapidement de sa maladie mais les gens n'avaient pas vraiment fait le rapprochement alors moi j'étais petite je crois qu'il paraît que je n'avais même pas deux ans et à l'époque mon père était logé dans une maison de fonction dans le village en question et son bureau était pratiquement dans un coin de un côté de la maison et ce jour-là il était dans son bureau et moi j'étais pas très loin je gazouillais j'étais assise puisque je ne faisais même pas je ne marchais pas encore et puis à un moment mon père a constaté que je ne gazouillais plus il n'entendait plus de bruit donc il avait commencé à s'inquiéter et quand il s'est levé je vous assure il paraît qu'il y avait un gros serpent à côté qui était prêt à m'avaler ça c'est mon papa qui raconte il n'y avait il n'y avait plus quoi ça veut dire que le pont n'en avait plus de vos économies en intérieur non il n'y avait plus la main dedans oui parce qu'il venait d'être bloquée il y a deux minutes ok il y avait la main dedans quand même il n'y avait la main dedans je n'ai pas retiré vous avez dit vous avez miné totalement le pont non pas totalement le montant qui a fait comment plus de 300 quelque chose oui oui 300 000 quelque chose non non ce pont ne peut pas on est tenu 300 000 ponts on ne peut pas faire comment ça c'est comme ça les brouteurs c'est comme ça les brouteurs c'est pourquoi j'ai laissé ça passer en live là donc ils sont en train d'essayer de de vider mon compte excusez-moi on va reprendre l'histoire on va reprendre l'histoire excusez-moi bonjour DMG alors l'histoire que je vais raconter c'est une histoire que j'ai vécu sans en être consciente parce que je l'ai vécu en fait quand j'étais petite fille quand j'étais un bébé même et c'est mon père qui plus tard me l'a raconté alors mon père était un infirmier de grandes ennemis à l'époque il y a plus de 50 ans de cela et il était en fonction dans le village de ma mère et donc qu'est-ce qui s'est passé en temps il s'est passé que j'avais une arrière arrière grand-mère qui était très 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 vieille très âgée qui était pratiquement couché dans sa chambre et qui ne qui ne pouvait plus en sortir tellement elle était vieille il ne lui restait que la peau sur les eaux en fait et elle était tellement vieille que il paraît que toute la ma famille maternelle en fait avait décidé que dès qu'elle mourrait elle devait être enterrée dans les heures qui suivent il n'était pas question de garder le corps ou quoi que ce soit et donc la famille avait disons déjà acheté un cercueil qui était dans un coin de la maison au cas où ça arrivait mais il se trouve que chaque fois que cette arrière-grand-mère tombait un peu malade par un miracle elle se remettait assez vite lorsque un bébé mourait dans la famille un bébé ou un enfant et aussitôt elle se remettait rapidement de sa maladie mais les gens n'avaient pas vraiment fait le rapprochement alors moi j'étais petite je crois qu'il paraît que je n'avais même pas deux ans et à l'époque mon père était logé dans une maison de fonction dans le village en question et son bureau était pratiquement dans un coin de un côté de la maison et ce jour-là il était dans son bureau et moi j'étais pas très loin je gazouillais j'étais assise puisque je ne faisais même pas je ne marchais pas encore et puis à un moment mon père a constaté que je ne gazouillais plus il n'entendait plus de bruit donc il avait commencé à s'inquiéter et quand il s'est levé je vous assure il paraît qu'il y avait un gros serpent à côté qui était prêt à m'avaler ça c'est mon papa qui raconte donc mon papa a eu le temps de me soulever de là et le serpent a mordu mon papa au pied donc étant donné que c'était en pleine brousse et tout et tout en fait mais c'était une infomerie de village donc mon papa avait un fusil parce que de temps en temps il faisait aussi de la chasse donc il a eu le temps de tirer sur le serpent il a tué le serpent et il a vite fait le le sérum contre le venin tout et tout il a fait rapidement un pincement et dans la même soirée mon arrière arrière-grand-mère fatiguée qui était couchée dans la chambre avait demandé à le voir et quand il est parti il paraît que la première phrase qu'elle lui a dit c'est tu m'as tué et elle s'est éteinte elle est morte mais mon père a dit ce qu'il a trouvé mystérieux là-dedans c'est que à peine il tue le serpent le même soir l'arrière-grand-mère meurt ça c'est un fait et puis il avait l'habitude de soigner les morsures de serpent puisqu'il était infirmière des grandes endemies dans un village et tout et tout donc du coup il s'est dit mais dis donc la morsure de serpent a fait six mois avant de guérir six mois alors que d'habitude quand il soignait les autres qui avaient des morsures de serpent en allant au champ et tout et tout dès qu'il leur faisait le sérum et tout et tout au bout de deux semaines ça cicatrisait et tout et tout et c'est là qu'on lui a dit qu'en fait comme ce n'est pas une morsure d'un serpent ordinaire c'est la vieille qui s'était transformée en serpent pour venir m'avaler me tuer c'est pour ça que la morsure a mis du temps même pour lui qui est du corps médical et donc après ça mon papa a été affecté ailleurs et tout et tout et puis depuis cet instant il a dit bon votre fille votre petit-fils et autres ne viendra plus jamais dans ce village donc il a fallu que j'ai 18 ans après ça pour que ma grand-mère directe fasse le vœu de vouloir me connaître tout et tout mes oncles et il a fallu ça pour que mon père m'autorise à aller les voir au village mais sous la condition qu'ils sont responsables de moi et c'est à cette condition que mon père a autorisé 18 ans après que j'aille dans le village de ma mère donc voilà c'était mon histoire quand j'étais bébé racontée par mon père lui-même et c'est pour dire que l'Afrique c'est un mystère et il faut il faut vraiment y croire je vous remercie au revoir merci beaucoup pour l'histoire voilà et je tiens à préciser ici pour ceux qui sont pour ceux qui utilisent Orange Money apparemment c'est un nouveau truc et c'est tellement puissant que si tu n'es pas vigilant tu vas te faire prendre parce que le message est venu carrément avec Orange Money donc soyez vigilant normalement à l'heure-ci les bureaux d'Orange sont censés être fermés vous ne pouvez pas recevoir d'appel mais comme le message est venu d'Orange Money c'est tentant ça porte c'est vraiment tentant donc si vous avez n'importe quel problème avec votre compte Orange Money allez directement à l'agence la plus proche ne gérer rien au téléphone rien au téléphone même si c'est que le problème est vrai rendez-vous à l'agence surtout quand ça concerne votre 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 compte Orange Money si c'est pour les trucs des réseaux gérer les appels les forfaits il n'y a pas de problème mais c'est pour gérer aujourd'hui qui concerne mobile money éviter donc ce n'est pas la publicité d'Orange c'est juste que je préfère déjà sensibiliser les gens qui me suivent ça ne sert à rien d'avoir l'information et puis ne pas partager en passe next story bonsoir bonsoir DMG voilà moi c'est Françoise je suis ivoirienne je vis précisément à Abidjan voilà je vais vous raconter une histoire réelle une histoire vraie une histoire qui s'est passée à Bouaké dans la dans la sous-proféture de Bouaké voilà il y a une jeune fille qui travaillait chez une dame voilà qui travaillait chez une dame elle était nounou servante voilà elle s'occupait de la maison de l'enfant de la femme la femme partait au travail voilà la femme question elle travaillait déjà à la fonction publique elle avait déjà de l'argent mais elle était beaucoup cupide elle aimait se faire voir montrer à ses collègues à son entourage que c'est elle qui est là montrer aux gens qu'elle a de l'argent qu'elle en fait elle voulait montrer tout le monde qu'elle est riche en fait voilà donc elle aimait fréquenter aussi les féticheurs fréquentaient beaucoup les hommes mystiques fréquentaient beaucoup les hommes mystiques donc son amour de l'argent l'amour qu'elle avait elle avait tout l'argent la richesse qu'elle achète tant elle a le poignet le féticheur le féticheur lui a dit de prendre de comment dirais-je que c'est sa servante là qu'elle doit sacrifier sa servante voilà comme la fille elle travaille déjà qui travaille je n'ai donc sacrifier la servante elle sera riche et que quand la servante se transformera en serpent au fur et à mesure que la servante vomit de l'argent elle devient riche et que chaque nuit la servante doit vomir de l'argent et le lendemain tout le matin elle récupère l'argent dans la chambre de la servante elle devient riche au fur et à mesure et puis aussi la servante se retransforme en être humain voilà donc le féticheur a donné ses explications voilà elle a pris le savon directement elle est rentrée à la maison elle a remis le savon à sa servante et lui dit ah bon c'est ton savon il faut pas te laver avec c'est ton savon la servante elle a dit ah mais tante j'ai déjà un savon comme je me comme la fille en question c'était une jeune fille elle me dit non c'est une jeune fille elle se promadait c'est qu'elle s'est la beurre donc elle a dit elle a compris qu'il n'y a pas de problème donc comme elle avait déjà un savon auparavant sa patron avait un fruit un autre savon le savon que sa patron a offert elle a gardé le savon de côté elle a décidé de finir d'utiliser un autre savon avant de prendre le savon que sa patron l'a offert voilà ce qui est normal donc sa patron allait le revenu au travail elle restait à la maison comme d'habitude s'occuper de la maison tout autour de laver l'enfant elle lave l'enfant elle voit dans le congé de l'enfant il n'y a pas de savon il n'y a rien elle dit bon je vais prendre le savon de ma tante le savon que tante m'a donné je vais prendre pour laver l'enfant avec alors quand son savon est fini je vais prendre le savon qui était ici m'a donné je vais laver son fils avec et elle allait prendre le savon comme Dieu ne dort pas Dieu il est tellement bon il est méveilleux le Seigneur Jésus qu'elle a nous écarte beaucoup de choses nous devons comprendre ça la fille elle pouvait prendre elle-même son propre savon qu'elle s'est lavé avec son enfant l'enfant de sa patron voilà laver l'enfant de sa patron mais elle dit bon je vais prendre le savon que sa maman m'a donné comme sa maman m'a donné je vais prendre je vais laver le savon en attendant que en attendant que sa maman achète le savon de ton fils donc elle a peine à laver le savon elle a lavé le savon comme ça chauffer au fur jusqu'à lave le feu ce qu'on chauffe elle ne comprend pas elle dit mais pourquoi tu chauffes comme ça le petit ne me palpe pas c'était un coin il était le temps qu'on il me faut de 4 ans bon les enfants ne me palpe pas vite l'enfant de 4 ans comme ça l'enfant elle démont l'enfant qui ne sait pas transpirer comme ça il transpirera à faute jusqu'à après elle a regardé l'enfant elle dit bon tu vas arrêter te laver je vais te laver je vais te donner tes médicaments tu vas assois-toi ici je viens tout à l'heure assois-toi dans le fauteuil je viens tout à l'heure tu vas chercher tes médicaments je vais te donner un autre un autre moment ta maman arrive la fille elle est allée elle appellée elle ne comprends où elle vient l'enfant s'est transformée en un gros serpent dans le fauteuil elle ne comprend pas écrit le nom de l'enfant l'enfant répond quand l'enfant répond l'argent veste au fur et à mesure qu'elle appelle l'enfant répond l'argent veste elle a vu ça la fille a fui elle l'a elle l'a laissé l'enfant elle ne sait pas elle l'a vu elle est partie elle a lé elle ne sait plus où la fille est partie madame quitte au travail elle vit elle trouve que ce sont l'enfant qui vomit de l'argent donc comment ça s'est passé après là nous n'avons plus de la suite voilà nous n'avons plus de suite à ce qui s'est passé après moi en tout cas je vois que c'est ce que la fille la moumou a fui de la maison de Paris voilà merci beaucoup pour l'histoire liker la vidéo on est 1200 personnes et on a seulement 800 likes comment non ceux qui viennent d'arriver qui n'ont pas encore liké prenez seulement 30 secondes allez liker la vidéo hein liker d'abord la vidéo avant de continuer bonsoir 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 bonjour ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez bon je voulais vous raconter c'était une histoire que l'une de mes tantes m'avait raconté qui s'est passé dans un petit village dans la ville de Bafia une dame qui était partie à l'hôpital avec son fils malade elle arrive on a hospitalisé son enfant elle est restée avec son enfant à l'hôpital pendant des jours et des jours et des jours elle est restée à l'hôpital avec son enfant et gardait son bébé elle était garde malade son fils après il y avait un petit bar pas très loin de l'hôpital il fut un soir la dame est sortie que bon comme elle a duré ici à l'hôpital prendre un petit truc au bar la dame se lève elle part au bar arrivée au bar elle est assise sur sa table seule elle est en train de boire un monsieur véhiculé est entré au snack en costat bien chaud il l'appelle la servante la serveuse autant pour donner à boire à cette dame et puis la serveuse a pris la boisson elle est allée donner à cette dame la dame demande mais qui a envoyé ceci la serveuse a dit à la dame que c'est le monsieur assis sur l'autre table bon elle ne s'est pas dérangée elle a pris que non c'est un bon samaritain qui m'a envoyé cette boisson elle prend elle boit il double la boisson elle consomme toujours elle consomme toujours et puis il a invité cette dame sur sa table la vie elle est partie elle a bu elle a bu le monsieur a sorti un lot d'argent mama il a sorti un lot d'argent il a donné à cette dame la dame a pris il dit à cette dame que j'aimerais que tu viennes voir le chemin la dame dit j'ai mon enfant couché là à l'hôpital je ne veux pas aller très loin il dit non ça ne va pas m'être long je veux juste que tu viennes voir le chemin la dame a pris l'argent que le monsieur l'avait remis elle l'a empoché elle se lève alors elle part avec le monsieur qu'elle part voir la maison du monsieur dans la voiture le monsieur ne fait que rouler il roule il roule il roule il roule il arrive dans un cimetière aïe quand il arrive il n'y a que les tombeaux il part avec cette dame quand il part ils sont entrés au cimetière elle tremblait déjà quand ils sont entrés au cimetière elle voit une tombe qui s'ouvre la tombe du monsieur s'est trouvée parce que c'était déjà c'était un mort qui est revenu la tombe s'ouvre quand la tombe s'ouvre le monsieur dit à cette dame voici où moi je reste la dame a eu peur la dame commence à courir la dame commence à courir il dit il poursuit cette dame la femme ne raconte cette histoire à personne personne ne doit connaître ce qui s'est passé la femme est partie elle compte écoute le monsieur dit à cette dame trop tard tu fuis où tu restes il se fait déjà trop tard il ne raconte cette histoire à personne elle est partie écou 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 quand elle arrive à l'hôpital elle s'est évanouie on demande mais madame qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé on commence à poser question les infirmiers ils étaient là elles posent des questions elles posent des questions qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi c'est quoi elle commence alors à relater la scène elle relate la scène aux infirmiers ce qui s'est passé quand elle est partie au bar ce qui s'est passé là-bas qu'elle a rencontré un monsieur le monsieur de l'argent le monsieur lui est proposé d'aller chez lui et qu'il va donner plus que ça elle a accepté elle est partie vu que son fils était malade couché alors qu'il était là hospitalisé elle a accepté quand elle a fini de raconter son histoire la dame est morte on a seulement appelé sa famille pour dire que venait votre fille qui est morte elle est venue à l'hôpital avec son fils mais elle nous a raconté une histoire ici et voilà qu'elle a fini de nous raconter cette histoire elle est morte la famille est sûrement venue ils ont porté leur fille et l'enfant qui était hospitalisé ils sont partis avec les deux vraiment j'avais été choquée quand ma tante m'avait raconté cette histoire j'avais choquée on doit beaucoup se méfier de la vie du dehors tu pars au snack un bon soir tu laisses ton enfant coucher à l'hôpital un monsieur t'offre à Bois il te donne de l'argent il te propose d'aller chez lui il va encore te donner plus plus que tu as travaillé quoi pour avoir tout cet argent la jeunesse d'aujourd'hui toutes ces histoires vraiment on doit se méfier de tout ce qui se passe d'ailleurs actuellement merci beaucoup pour l'histoire ce qui vient d'entrer c'est qu'il vient d'entrer entrer en travail je suis en or il peut toujours comment nom mon frère c'est comment le feu sur toi ok continuons un jour bonjour 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 chers auditeurs chers camarades je voulais vous raconter une petite histoire que j'ai vécu dans mon quartier je voulais que tout le monde écoute mais je vais teindre le nom de mon quartier mais l'histoire s'est passée à Bijan en 2007 en 2007 l'histoire s'est passée en 2007 c'était une voisine elle est devenue ma camarade ma copine tout et tout elle et moi on sort on va partout et un jour elle allait au village chez elle à l'ouest la côte d'ivoire elle a pris de l'enfant de son frère son petit frère moi je sais pas elle a dit c'est l'enfant de son petit frère avec elle ses enfants ils sont venus dans notre société ils sont venus s'asseoir et quand ça n'allait pas c'est le mari seul qui travaille et elle elle travaille pas elle est fait qu'elle ramassait de casser le bois pour vendre ramasser les graines pour vendre c'était ça elle faisait avec les enfants donc ça n'allait pas c'est comme ça il y a une jeune fille un jour qui cherchait une fille et elle est revenue dans notre société elle a dit ah je cherche une fille pour attraper mon enfant pour que je travaille ben je vais payer l'enfant et moi je n'étais pas là ce jour quand je venais la petite fille était déjà partie et elle a pris l'enfant elle a pris l'enfant de ma camarade l'enfant de son petit frère pour aller à la capitale quand je suis venu elle a dit l'enfant de ton frère dis donc il y a une femme qui est venue la chercher pour qu'elle parte à la capitale pour attraper son enfant il dit est-ce que tu connais la dame elle dit bien sûr qui est la femme je connais il dit ok c'est comme ça une semaine après la femme ramène l'enfant tout enflé il dit la petite fille enflé jusqu'à même tu peux même pas la regarder son ventre la voilà son d'un femme à 7 de 10 ans votre goulot comme ça ses bras là sont enflés les pieds les oteils tout enflé sur la petite fille tu as l'édite de la petite quand c'est la petite fille personne nommée elle est décédée quand elles sont arrivées dans la cour de la jeune fille pour que tu t'es douze potes dans sa cour il y avait douze potes et il y avait les Bélinois il y avait le Tougalais il y avait les Nigériens il y avait aussi les Ivoiriens dans la cour c'est un coup de mélange de Thigny quoi il y a dans la cour il y a un monsieur qui initie les enfants dans la sorcellerie il prend les enfants des gens comme ça les enfants qui n'ont pas de tes propres enfants et tu y a qui commencent à les initier regardez comment le monde est méchant les enfants qui ne sont pas tes enfants à la capitale tu as quitté d'un autre pays pour venir d'un pays des gens c'est la sorcellerie qui meurt pour les enfants des gens est-ce que c'est assez bien c'est comme ça l'enfant de ma camarade gros yeux comme elle est arrivée dans la cour sa tante sa tante elle partit dans son travail sa tante l'a laissé confier l'enfant et si tu finis tes camarades sont deux après tu viens jouer avec eux elle a dit ok donc elle a fini son travail de la maison elle voit un monsieur qui attend et préparer le poulet et puis les enfants sont autour du monsieur ils sont accusés avec le monsieur les enfants de 12 ans 11 ans 8 ans ils sont autour du monsieur tout ce qu'il envoie il dit le monsieur il est gentil il y a le monsieur c'est un sorcier c'est un sorcier qui est dans la mystique qui prend les enfants des gens des enfants des amis innocents pour les initier les gens ne savent pas dans la cour c'est comme ça la petite fille qu'elle a fini de travailler elle a fait coucher l'enfant de la dame et elle est partie elle dit ah monsieur bonjour il a dit bonjour elle dit tu peux pas quoi il dit il peut pas du poulet elle dit moi aussi je vais manger et il a dit si tu manges tu vas me suivre elle dit mais je vais te suivre comment moi je suis petite je suis petite je connais rien il ne connait pas garçon il a commencé à rire les autres enfants qui elle connait rien elle est nouvelle elle connait rien donc elle aussi elle n'a pas prêté attention quand elle a fini ils ont fait des cousines chacun est rentré chez lui elle aussi elle est rentré chez elle et quand le poulet est cuit il a enlevé son morceau il allait lui donner elle a mangé tous ses camarades ont mangé c'est là maintenant dans la nuit où il dormait au milieu de la nuit le monsieur est venu il arrivait avec les enfants pour lui sortir on va aller faire notre travail elle a dit quoi moi je ne peux pas sortir moi je lui ai dit que je ne connais pas garçon ils ont dit donc c'est pas à faire des garçons quelqu'un a mangé le poulet maintenant on va sortir pour aller elle dit elle ne sort pas le monsieur dit bon comme elle est nouvelle il va la laisser qu'elle va faire deux jours trois jours elle va venir c'est comme ça ça a été dû avec les autres enfants dans les locales la laisser le temps ok ils sont partis le lendemain ils sont revenus la nuit elle dit elles ne sont pas toujours troisième jour il est revenu la petite fille elle ne sort pas elle dit mais c'est qu'elle petite fille qu'était-tu comme ça que le poulet que je t'ai donné c'est pas poulet c'est la chair humaine elle dit c'est pas la chair humaine que tu m'as donné c'est le poulet que tu m'as donné que j'ai mangé que c'est pas la chair humaine il dit ok demain tu vas voir comme tu veux pas me suivre tu vas voir il dit le lendemain quand la petite fille se réveille son ventre on dirait vendre trois mois c'est sorti comme ça ses pieds ses bras sont enflés elle a dit à sa tante mais tante regarde-moi quoi regarde-moi la dame dit c'est le verre elle a donné l'argent à son mari et elle a acheté le médicament de verre à la pharmacie ils ont donné la petite quatrième jour la petite fille la son ventre a commencé à déborder et elle n'a même pas encore parler à sa tante pour dire ah c'est le monsieur qui est dans la cour qui m'a donné ça le monsieur il a fermé sa bouche il a enlevé parole dans sa bouche au lieu de demander à manger quoi elle dit elle ne sait pas au lieu de demander tu as fait comment elle ne sait pas quand ça a commencé à faire cinq jours six jours la petite fille a enflé complètement c'est là la fille dit ah Sarah il faut que j'en envoie chez sa famille parce que j'ai l'appris ça va au moins six jours et puis la petite fille est comme ça dans ma mère je ne fais pas problème j'envoie la petite fille c'est comme ça elle envoie l'enfant dans notre société et quand on a vu l'enfant tout le village même s'est déplacé tout le chantier où on était tout le monde s'est déplacé pour aller voir l'enfant qu'est-ce qu'il y a à quoi maman elle dit elle ne sait pas qu'est-ce que elle se réveille un matin son ventre est comme ça et comme sa tante sa maman qui l'a envoyée chez elle qui l'a envoyée au village chez son papa elle est dans la christianie céleste elle a pris l'enfant elle dit bon je t'envoie chez mon papa il saurait ce qu'elle me dit le lendemain il dit prendre l'enfant pour l'envoyer chez le papa le monsieur qui a préparé le poulet le sorcier il allait frapper le monsieur tard dans la nuit qui en disant que si la petite fille vient ici et que tu as parlé tu vas avoir affaire à nous quand la petite fille partait avec sa maman chez le papa le prêtre de la église christianie quand le monsieur il a vu la petite fille avec sa tante il a dit à la dame retournez-vous demande à ta fille qu'est-ce qu'elle a fait si elle a parlé là vous pouvez venir et puis moi je vais vous ce que je vais faire je vais faire sinon ne rentrez pas chez moi ici elle s'est retourné à l'enfant arrivée à la maison elle demande la petite fille tu as quoi elle dit rien tu as mangé quoi rien tu as fait quoi rien tu as fait quoi rien on cherche des médicaments ici on cherche des médicaments là on cherche des médicaments là ça partait ça partait maintenant dans 7 jours c'est là un matin elle dit à sa tante mon papa va me gronder si ta tante elle dit mais tu as fait quoi puis ton papa va te gronder elle dit oui je suis venu ici au lieu de rester tranquille voilà ça maintenant rien comment je suis dévenue hé maman je vais te dire quelque chose oui je suis partie chez ma tante pour attraper son enfant là il y a un monsieur qui prépare un poulet hé lui a dit que poulet là je vais manger aussi et puis il m'a servi le poulet quand j'ai mangé il dit la nuit là je vais être venu terenu hé lui a dit je connais pas garçon la nuit ils sont venus de sortir il dit je sens pas ils sont venus deuxième jour troisième jour celui qui dit poulet là c'est l'homme c'est la chair humaine j'ai mangé hé lui a dit c'est pas la chair humaine c'est ça elle a dit je vais voir je vais voir là qu'il m'a il m'a fait comme ça c'est ça la tante elle a dit bon est-ce que tu le connais pourquoi depuis tu n'as pas parlé de ça et maintenant c'est en train de devenir grave tu parles de ça ok on va aller chez lui elle a dit oui j'ai compris ça m'a dit bon je me lave et on va partir chez lui le temps ça m'a va finir de se laver pour venir la petite fille la rendue là c'est comme ça la petite fille est morte on ne connait même pas qui préparait le poulet dans la cou quand la famille des enfants ne sont pas là qui préparait le poulet dans la cou et aujourd'hui la petite fille est décédée comme ça donc mes frères mes soeurs vous qui avez vos enfants ne donnez pas vos enfants à des parents vous dites j'envoie ton enfant chez moi pour que je les lève parce que quand il va là lui il peut s'occuper bien de ton enfant mais est-ce que dans la cou il y a de bonnes personnes Abidjan est grand la Côte d'Ivoire est grand tout est grand mais on ne connait pas qui est sorcier qui n'est pas sorcier aujourd'hui merci beaucoup pour l'histoire voilà ouais allume à nous dans les commentaires on va s'en sortir Antia Shelby on est 1252 personnes avec 1200 likes il y a 200 personnes qui n'ont pas liké hein il y a 250 personnes qui n'ont pas liké merci de liker on va passer à The Next Story Céleste bonsoir Sili encore là PL de Sangwe les gars la team de TikTok faites un coucou ici là dites moi d'où vous regardez la vidéo en commentaire comme ça je lis aussi on va me la porter ceux qui envoient les cadeaux merci beaucoup pour les cadeaux Loïc Ulrich Ulrich avait ton coquille ici là vraiment le feu sur toi Rachel B ça va Arsène pardon ne regarde pas mes commentaires je vois tes commentaires là vraiment Laya Christelle Tatiana Ruth Fatoumata c'est comment Jenny Hakim Bella Peggy Sintou Corinne voilà on passe à la prochaine histoire Bonjour DMG j'espère que tu vas bien je vais très bien alors je vais te raconter mon histoire mon histoire même donc ça se passe au Gabon il y a quelques années j'ai rencontré un jeune homme vraiment ambitieux très ambitieux et travailleur tu vois le genre de personne quand on dit il se cherche beaucoup il travaille beaucoup pour réussir sa vie là j'ai rencontré ce jeune homme là et lui il a vraiment un don pour la communication son rêve c'était d'évoluer dans tout ce qui est médias et autres quand je l'ai connu c'était quelqu'un c'était vraiment quelqu'un qui qui se battait qui faisait des petits des petits trucs à côté et tout et qui se battait et qui disait il veut réussir en tant que journaliste des autres alors quelques temps après il commençait à me faire comprendre que ah déjà je signale que je travaillais moi je travaillais quand je l'ai connu quelques temps après il commençait à me faire comprendre que ah lui quand il marche avec d'autres collègues journalistes et tout il y a ses collègues qu'on arrête pour prendre des photos des autographes et tout le reste et lui par contre il est là mais on le met de côté et or il a envie d'être une star aussi il veut aussi avoir le succès je me rappelle je lui avais dit il faut être patient parce que la vie c'est un peu un peu et tout le monde sait que toi tu fais de la qualité donc un jour tu vas avoir pour toi déjà tu es en train d'avoir pour toi doucement doucement quelques mois après qu'on ait commencé à sortir ensemble on va dire 3-4 mois par là je suis tombée enceinte je suis tombée enceinte de lui et je vous assure la suite m'a dépassée ça m'a dépassée mais heureusement que je prie beaucoup je prie dans les premiers temps il me fait savoir qu'il n'y a pas de soucis on va garder l'enfant oui on garde l'enfant et tout nous on garde et puis il me remettait l'argent comme je travaillais aussi ça allait je lui disais ah j'ai trouvé quelqu'un il est même allé voir mon père pour dire ah j'ai enseigné votre fille je vais m'en occuper et voilà 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 quelques temps après on va dire 2 mois 3 mois après un soir nous sommes là en train de regarder la télé parce que moi je vivais dans mon appartement il venait me rendre visite de temps en temps je suis là devant la télé avec lui et j'ai eu un malaise en fait je ne me sentais pas bien et j'étais en train de dire que ah on dirait que c'est la jupe là qui me gêne ou bien je ne sais pas j'étais là et là il s'est mis à rire j'ai dit mais tu rigoles pourquoi il m'a dit tu me fais rire j'ai dit ah on est là on regarde la télé je suis un peu gênée par ma jupe et tout comment ça je te fais rire et là il m'a dit non tu me fais rire parce que tu es là tu penses que tu es enceinte c'est ça j'ai dit mais ah comment ça je pense que je suis enceinte je fais échographie je fais le suivi à la putelle comment ça je pense que je suis enceinte il m'a dit non parce que moi en tout cas il faut savoir que j'ai vendu mes enfants ça m'a fait froid dans le dos ça m'a fait froid dans le dos je t'assure DMG ça m'a fait froid dans le dos et je me suis dit ah comment il peut me dire ça comme ça même si c'est une blague c'est quelle façon de faire les choses et j'étais là si je les regardais vu que moi en fait je suis déjà maman j'étais déjà maman d'un autre enfant et tout j'ai dit moi mon pied c'est comme ça que mes parents parlent souvent surtout quand mes parents et tout j'ai dit moi mon pied quand j'ai déjà fait un enfant tu ne peux pas venir me dire que moi je vais perdre mon enfant quel que soit ce qui se passe et je le disais ça au fond de moi donc il m'a dit que lui il a vendu ses enfants j'ai dit donc tu es tombé sur la mauvaise personne parce que moi mes enfants ils ne meurent pas ils ne meurent pas je suis restée calme à partir de ce jour il a décidé de ne plus s'occuper de la grossesse il m'a complètement tourné le don et comme par magie vraiment en fait c'est vrai que c'est un bousseur et tout mais je t'assure du jour au lendemain il a eu un succès un succès un succès où moi-même je regardais je disais c'est la même personne là un succès mais vraiment j'ai dit ok je regardais mais son approche toujours envers ma grossesse était bizarre je disais mais lui là c'est quoi ou bien et j'étais perturbée parce que je disais la même personne qui m'a dit ça ou bien ce qu'il m'a dit était réel que lui il a fondu parce qu'il m'a complètement tourné le don il s'est transformé en une autre personne c'est devenu quelqu'un qui me disait oui toi tu es là donc tu as voulu tomber au sein de moi assume toute seule oui fais ceci il était devenu vraiment autre chose autre chose et j'ai beaucoup combattu pendant la grossesse c'était à un niveau où j'étais là et je pensais au suicide on m'a fait comprendre qu'en fait on m'envoyait des esprits pour que je me suicide pendant la grossesse c'était compliqué il m'envoyait des messages et il me disait essaye d'aller dire ça à quelqu'un donc comme moi je vivais dans mon appartement et j'avais déjà un enfant je me disais ah tu vas aller dire ça à un de tes parents là-bas on va se moquer de toi on va dire tu fais honte à la famille j'ai dit ah je ne peux pas et il me disait si tu essayes de dire ça à ton père ou bien à quelqu'un tu vas voir ça parce que tu veux juste me salir comme je suis en train de pousser tu veux juste me salir tu vas voir ça et tout et tout et tout et il racontait aux gens que oui c'est là-haut c'est une folle c'est là-haut c'est ceci j'étais dépassée je me disais mais qu'est-ce qu'il se passe et j'étais enfermée comme dans une prison j'ai dit ok comme Dieu est Dieu il y a des frères il y a des amis qui me cherchaient parce que j'avais complètement disparu des réseaux sociaux et tout le reste et franchement il y a des frères il y a des amis qui me cherchaient et il y en a deux qui ont réussi à me trouver qui m'écrivaient qui me disaient mais bah on veut venir te voir et ces deux personnes-là m'ont aidée à me connecter à la parole de Dieu et à beaucoup prier surtout quand ils ont su ce que je vivais je me rappelle même qu'il y a un de mes grands frères quand il a vu ce que je vivais il a vu mon téléphone c'est-à-dire c'était devenu automatique je pouvais être là et je pouvais recevoir un message chaque deux heures de temps ou bien chaque une heure de temps de sa part où il me menaçait seulement il me menaçait seulement si je dis occupe-toi aide-moi et tout c'était compliqué au final j'ai donné j'ai commencé à prier je priais maintenant beaucoup je jeûnais je priais et tout et à un moment donné vers la fin cette grossesse a duré onze mois onze mois vers la fin qu'est-ce qui se passe on me dit pour madame finalement on va vous programmer une césarienne dans deux semaines j'ai fait un mois j'ai fait un mois avant qu'on ne programme et on n'a même pas programmé la césarienne parce que mon dossier a disparu à l'hôpital entre temps je suis sur place moi j'attends on m'a dit on va vous appeler pour vous dire quand est-ce vous devez venir pour la césarienne mon dossier était balotté là-bas donc à chaque fois qu'on mettait ça dans le lot de ceux qui doivent être programmés cette semaine là par exemple je ne sais pas ce qui se passait on me programmait pour deux trois semaines après en fait c'était quelque chose j'étais fatiguée entre temps j'étais fatiguée je commençais à maigrir maigrir j'étais vraiment maigre enceinte mais maigre un gros ventre parce que le bébé était déjà tout formé dans mon ventre un gros ventre et je n'arrivais plus à marcher j'étais fatiguée quand mon père a vu ça il a dit non c'est pas possible mon père il est docteur de la parole et mon oncle est pasteur les deux se sont mis à prier à prier j'avais même à un moment donné l'impression que c'est comme si on m'avait mis une planche tu vois une planche ou bien je ne sais pas comment expliquer une tôle au niveau du pas-ventre comme si on m'avait encerclé mon ventre pour que le bébé ne sorte pas donc je ressentais tout ça là et j'étais là je lui disais Seigneur c'est comment je me suis mise en prière mon père aussi et s'est mis en prière et en prière beaucoup 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 parce qu'on a senti que ça n'allait pas il y a quelque chose qui n'allait pas et là je me souviens d'un soir je suis rentrée et pendant que je priais l'esprit le Saint-Esprit m'a poussé à m'allonger quand je me suis allongée j'ai vu des anges autour de moi qui sont en fait j'ai vu des anges autour de moi et ils étaient en train de faire des trucs autour de mon ventre j'ai compris qu'ils étaient en train de m'opérer apparemment on m'avait vraiment mis un blocus spirituel au niveau du ventre j'ai vu des anges en train de m'opérer et donc je priais toujours je priais toujours après ce jour-là quelques jours après je me souviens j'étais à la maison et là mon père et mon nom priaient toujours toute la nuit parce qu'ils n'arrêtaient pas et j'ai eu des contractions j'ai eu de violentes contractions et autres et c'est là où arriver à l'hôpital quand on arrive et autres on dit ah oui madame j'ai dit non j'ai des contractions et tout et tout on regarde on dit oui c'est vrai la décontraction ah oui tout ça on analyse et tout le reste et on dit mais vous on était censé vous programmer une césarienne non son dossier votre dossier j'ai dit mais mon dossier est là depuis depuis je ne sais pas combien de semaines mon médecin même était fatigué en fait mon médecin il avait laissé le dossier et il avait un voyage donc il a laissé mon dossier à un autre de ses collègues et il a dit voici celle-là doit être doit subir la césarienne à telle période et autre il est même revenu de voyage il était choqué de me voir là et il a dit mais qu'est-ce qui s'est passé les infirmières personne n'arriva à justifier ça que celle-là devait subir sa césarienne il y a de cela un mois en fait qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui s'est passé il m'a regardé il a dit mais attends j'étais affaiblie fatiguée un bébé de 5 kilos dans mon ventre 5 kilos j'étais fatiguée j'étais là comme ça on a dit ça on ne peut pas on est obligé de faire la césarienne même encore aujourd'hui allez on y va au bloc et autre gloire à Dieu tout s'est bien passé quand j'accouche on l'appelle viens voir ton enfant quand il vient voir l'enfant je me rappellerai toujours il vient voir l'enfant il regarde l'enfant de loin c'est-à-dire il reste au niveau de la porte de la chambre et il regarde l'enfant de loin on dit mais approche-toi regarde l'enfant il fixe le fond comme ça il ne touche pas l'enfant il fixe seulement l'enfant je dis mais attends qu'est-ce qui se passe il fixe et à chaque fois les mots qu'il m'avait dit là quand on regardait la télé revenait je disais attends est-ce que c'est sérieux est-ce que c'est vraiment sérieux donc je ne rêvais pas il a vraiment fait ça lui là je l'ai regardé je disais mais qu'est-ce que c'est c'est passé il est venu à l'hôpital une seule fois il n'a jamais soulevé cet enfant il n'a jamais fait de photos avec cet enfant il est parti quand il est parti l'enfant pleurait énormément quand on était à l'hôpital et je sentais des oppressions et c'est le genre d'hôpital où quand tu es là tu ne peux pas avoir un proche à côté de toi on interdit c'est ça donc j'étais là et je disais je vais faire comment donc tu as la césarienne tu as un bébé de 5 kilos qu'il faut soulever tu es là comme ça et tu sens des oppressions et je me rappelle que quand mon oncle était venu me voir celui qui est pasteur il m'avait dit il y a des esprits guetteurs qui viennent regarder ce bébé là et il a prié pour effacer pour qu'on ne voit plus l'enfant spirituellement et je ressentais ça vraiment c'était comme des personnes c'était comme un vent tu ressens au moins 3 ou 4 personnes qui rentrent dans la chambre et qui regardent l'enfant en fait toi même tu es la mère tu es allongée tu ressens qu'il y a des esprits qui viennent de rentrer et qui regardent l'enfant et l'enfant ne fait que crier crier pour que l'enfant se calme j'étais obligée de mettre les louanges, adorations et de prier louanges, adorations, prières c'est comme ça que j'arrivais à faire dormir l'enfant si je ne faisais pas ça je ne pouvais pas chaque nuit c'était comme ça pour que l'enfant puisse dormir la nuit sinon on ne dormait pas j'ai dit ok maintenant là même c'est rien va savoir devant le premier vaccin de l'enfant ce que je n'ai pas vu j'ai vu donc il faut savoir que moi j'étais toujours à fond je priais je priais je méditais la parole je priais j'étais vraiment au cru maintenant je n'ai pas laissé parce que je sentais quelque chose pourtant c'était la première fois de ma vie que j'étais autant autant spirituelle et tout donc va savoir je vais faire du vaccin de l'enfant on met les doliprane et autres etc et là tout d'un coup quand on rentre je dépose l'enfant sur le lit quand je dépose l'enfant sur le lit je vais dans la cuisine pour faire un biberon pendant que je fais le biberon à l'enfant j'entends le fond qui crie un bébé qui n'a même pas deux mois qui crie elle a une fois à pousser un cri la fois à pousser un cri en fait je ne sais même pas comment dire c'était mais vraiment en fait là même mon cri là il est gros c'était un son aigu aigu donc quand j'ai couru j'ai laissé le biberon j'ai couru pour aller dans la chambre je vois que l'enfant était en train de partir l'enfant était devenu gris tu vois comme les morts j'ai vu l'enfant là comme ça gris comme les morts avec les deux mains levées et la bouche ouverte c'est à dire que la façon dont elle criait dont l'enfant criait là elle est restée comme ça avec les mains levées et autres j'ai dit ah c'est pas possible qu'est-ce qui se passe quand j'ai pris l'enfant dans mes mains je sais pas l'esprit m'a dit écoute sors et appelle ta mère quand je sors de l'appartement je vois directement ma mère en face de moi puisque je vivais dans la concession familiale je vois ma mère en face de moi et je lui dis maman viens quand elle vient il faut savoir que ma mère ne prie pas elle n'est pas très chrétienne et tout elle n'est pas payeuse et tout mais je lui dis viens quand elle vient l'esprit me dit ferme toutes les portes dis à ta mère de sa soeur je dis maman assieds-toi et l'esprit me dit donne l'enfant à ta mère donc je donne l'enfant à ma mère et pendant que ma mère tient l'enfant je suis devant elle en train de prier 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 donc je priais avec autorité devant ma mère qui tenait l'enfant je prie je prie je prie je prie je prie à un moment donné il y a un voisin en tout cas il y a un bruit que j'ai entendu comme un couvercle qui est tombé quand ça a fait ça j'ai sursauté tu vois quand tu pries à fond tu es concentré là donc quand j'ai entendu le bruit là j'ai sursauté seulement et puis je me suis arrêtée à un moment et là ma mère c'est comme si elle s'était transformée je n'ai pas compris elle m'a regardée qu'est-ce que tu fais prier mais vraiment elle a poussé un cri prier ça m'a réveillée et j'ai repris à prier 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 avec autorité j'ai prié avec autorité à un moment donné l'esprit m'a dit rentre dans la cuisine continue de prier et fais le biberon à l'enfer donc quand je rentre dans la cuisine je continue de prier je fais le biberon je fais le biberon à peine je prends le biberon je mets ça dans le chauffe-eau j'ai entendu comme s'il y avait quelqu'un derrière moi je suis seule dans la cuisine mais j'entends comme s'il y avait quelqu'un derrière moi et la personne a crié sacrifice je répète j'étais seule dans la cuisine et j'ai entendu quelqu'un crier sacrifice fils oh Seigneur je me souviens que dès que j'ai entendu ça dès que j'ai entendu ça je suis tombée à genoux par terre j'étais dans la cuisine Dieu me voit je suis tombée à genoux par terre j'ai dit Seigneur je ne sais pas ce qui se passe en ce moment je ne sais pas qui a programmé quoi que ce soit je ne sais rien mais il y a une seule chose que je sais Seigneur il y a une seule chose que je sais c'est que le seul sacrifice qu'il y aura aujourd'hui dans cette maison c'est le fait que je te donne ma vie celle de mes enfants Père le seul sacrifice que je tolère dans cette maison aujourd'hui c'est le fait que je te donne ma vie et celle de mes enfants non puissants de Jésus et je me suis mise à pleurer et je disais Père c'est le seul sacrifice qu'il y aura c'est le seul sacrifice et pendant que je parlais comme ça j'ai entendu ma mère qui m'a appelée et qui m'a dit mais tu fais quoi qu'est-ce que tu fais parce que là il y a il y a l'enfant qui vient de se réveiller apparemment il veut manger je me suis je j'étais là comme ça j'ai pris le biberon je suis sortie de la cuisine j'ai regardé ma mère j'ai regardé le bébé le bébé a repris son teint j'ai dit Seigneur j'ai donné le biberon à ma mère je suis allée dans la chambre j'ai pleuré comme une petite fille j'ai pleuré comme un enfant de 4 ans qu'on venait de frapper et qui pleure à chaud de l'amour j'ai pleuré je me souviens que j'ai appelé un de mes frères en Christ et je lui ai dit voici ce que je viens de vivre et apparemment il a vraiment voulu vendre mon enfant il a vraiment voulu vendre mon enfant aujourd'hui cette même personne a un autre enfant quand je regarde je lui ai dit est-ce que vous savez qu'on ne joue pas avec le monde spirituel ne jouez pas avec le monde spirituel c'est moi qui ai ouvert la porte des enfants alors j'ai cet homme là c'est moi qui ai ouvert j'ai payé le prix j'ai prié j'ai combattu contre un esprit que lui-même il a laissé entrer dans sa vie donc va savoir maintenant ce qu'il donne vu qu'il avait donné les enfants mais que finalement les enfants naissent maintenant je me suis postée avec Jésus Christ va savoir ce qu'il donne maintenant autrement parce que forcément soit tu dois remplacer le sacrifice mais tu dois forcément donner un sacrifice qu'est-ce qu'il donne Dieu ne veut même pas savoir aujourd'hui je suis là et je dis gloire à Dieu donc vraiment quand je fais cette note vocale là c'est pour dire aux jeunes filles faites attention il y en a beaucoup qui sont très intelligents et autres mais qui sont impatients sur la route DMG ce que tu fais c'est vraiment bien parce que ça permet de conscientiser ça permet de conscientiser il y a beaucoup là ils sont beaux intelligents mais ils sont trop quand vous voyez quelqu'un qui met trop en avant le matériel seulement les effets spéciaux et autres voici ma vie elle est toute belle etc les gens qui sont trop dans le matériel là il faut laisser priez ayez le discernement la vie ne s'arrête pas au matériel la vie ne s'arrête pas à ça jusqu'à l'heure où je parle la même personne ne s'occupe pas de l'enfant mais moi je sais pourquoi il ne s'occupe pas de l'enfant et je n'en fais même plus un débat mais il faut savoir que toute chose a un point et c'est pas moi qui vais donner le point mais c'est Dieu lui-même qui va donner le salaire de chacun en espèce donc vous savez priez beaucoup priez surtout quand vous êtes maman priez c'est quelque chose qu'on ne néglige pas priez wow ça c'est un puissant témoignage et qu'elle dit de plus elle a tout dit c'est ce que je disais au départ là les filles qui sont impressionnées par les gars qui gardent les voitures s'il suffit d'avoir une voiture pour vous draguer ou bien pour vous faire quoi que ce soit c'est que vraiment vous n'en valez pas la peine donc voilà le commentaire les gars sont touchés 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 c'est bien c'est pour ça qu'on est ici c'est la qualité des témoignages c'est qu'il nous faut hein alors qu'il vient raconter comment le gars il me donnait 1000 francs 500 c'est quelle témoignage tu envoies ça tu envoies le voice tu envoies ça fort fort je ne sais pas tu crie même sur le téléphone le gars il me donnait 1000 francs 500 parce qu'elle est tournée merci pour les likes on a déjà 1100 likes merci c'est super likez la vidéo s'il vous plaît likez la vidéo s'il vous plaît partagez le direct donc on va faire comme ça les dimanches sur youtube c'est intéressant et ici j'ai remarqué que ça ne casse pas comme sur facebook ou bien comme sur tiktok c'est un peu fluide là depuis là on ne se plaint pas que ça casse oh machin hein c'est bien Marie Diallo c'est comment Audrey comment tu vas il y a et ceux qui envoient les histoires là pardon je ne reposte pas les histoires déjà postées sur les pages c'est à dire que ne m'envoie pas le duo qui a été posté sur une autre page surtout sur youtube parce qu'avec les histoires de copier c'est pas venu mais on n'envoie pas d'en danger quand tu republies les vidéos de youtube là tu as des affaires de copier que tu dois gérer après et après le monsieur qui a la version originale peut décider de supprimer ta vidéo quand il veut ça fait que si tu postes trois vidéos qui viennent des pages différentes et que les gars décident de supprimer leurs vidéos de ta page ça fait une violation de consignes communautaires par contre sur youtube c'est tellement dangereux dès qu'on te signale une fois deux fois trois fois on sublime ton compte après sept jours donc évitez d'envoyer les histoires qui sont déjà postées faites enregistrer les audios vous même merci beaucoup Gomo Morel Samantha bonsoir Nick Mick autant pour moi voilà non on préfère facebook on va faire des directs sur facebook mais on va essayer de beaucoup en centré facebook a déjà plus de 100 549 000 abonnés youtube a déjà plus de 190 000 abonnés et si on fait grandir youtube aussi tiktok il y a 190 000 abonnés et si on fait grandir youtube aussi c'est intéressant youtube on n'est pas encore habitué à ça c'est pourquoi on a des difficultés à streamer de ce côté habitons nous aussi à youtube puis on va faire des directs on va faire des directs sur 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 tiktok déjà c'est déjà programmé non c'est mercredi et vendredi désolé encore pour vendredi passé je n'ai pas pu faire le direct tu m'excuses vraiment j'ai eu un empêchement ça arrive quand tu es un humain tu peux programmer mais Dieu décide autrement c'est comme ça la reine bonsoir tout est grâce bonsoir Loïc Loïc de Nazareth et Nazario luxury elegance tiktok yes vous pouvez faire un tiktok live stream chez Raza merci beaucoup DMG ton émission me rappelle mon enfance avec Patrick Nguemandon père son homme voilà aujourd'hui on a plusieurs Patrick Nguemandon et la dernière fois quand Linda Bongo a raconté ses histoires les gens viennent mettre un commentaire c'est normal elle vient du Gabon Micha je sais que c'est la team tiktok franchement c'est fluide ici là je vois qu'il n'y a pas trop de problèmes c'est DMG ou ça porte parfois comme ça en plein direct je cale comme le vous me souillez sur tiktok vous m'affichez je cale comme ça je suis coincé comme le coquet par contre quand vous racontez les histoires essayez d'éviter de bailler un peu de respect ceux qui racontent les histoires vous ne savez pas qui est-ce que vous savez même que dans le direct il peut y avoir des sénateurs des ministres des gouverneurs pourquoi même pas des présidents qui écoutent les directs vous parlez avec les gens que vous ne connaissez même pas qui c'est quel calibre de personnes vous parlez vous baillez tu parles mon frère c'est quel manque de mépris c'est quel manque de mépris si tu envoies ton voice et que tu te rends compte que tu as baillé dans le voice supprime tu refais un autre c'est la base c'est comme ça que je demande aux gens de vous respecter dans les commentaires vous aussi vous devez respecter ceux qui ceux qui écoutent vos histoires c'est pas c'est comme ça oh le repas carrément fait le voice au marché excusez-moi il y aura un peu de bruit un peu de bruit comment un peu de bruit au marché où tout le monde en cas de 20 que l'automate 150 c'est là sur 300 est-ce que c'est un peu de bruit là-bas là-bas c'est trop de bruit c'est trop de bruit c'est un peu un peu de bruit ok on va passer à la next story s'il vous plaît faites l'effort d'enregistrer vos histoires dans un environnement calme un peu comme celui-ci là c'est vrai que la chevre de mon voisin fait souvent un soft voice même la chevre elle est polie elle est dans des endroits où les animaux sont des animaux quand même qui sont polies là c'est pas bon c'est pas bon allons-y salut et salut à tous aujourd'hui je veux une bonne année d'avoir parce que depuis on n'avait pas fait signe une bonne année en même temps à tous les auditeurs à tout le monde qui suit bien l'émission j'aime bien aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de ma première fille je vais tirer l'attention à tous les parents que c'est pas le fait qu'un enfant a traversé un mois deux mois crois-moi comme on dit soit en Afrique le cordon est fermé déjà qu'il faut être négligent alors là j'ai ma première fille je faisais la classe de troisième l'établissement n'était pas loin de la maison c'était maxi 200 mètres je coupe ma mère m'apportait souvent l'enfant à la maison en salle pour alliter l'enfant elle avait le fond de la terre c'était un collège privé toujours à Aoundé que je ne vais pas citer le nom du quartier c'est mieux j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus protégée dans son corps et qu'elle avance à ses études comme elle le fait actuellement et du coup pendant que je suis en salle ma mère restait à la maison avec l'enfant de croire-moi une très jolie fille et du coup quand elle portait cet enfant on ne croyait pas que c'était ma fille le papa au départ il avait refusé l'enfant qu'il ne fait pas d'enfant métis puisque lui il est noir parce qu'il est tout comme une métisse ronde, jolie les chevilles bouclées prunes, pelles beaucoup avaient du mal de croire que c'est la fille d'un noir et pendant que je suis en salle maman reste à la maison aux environs de 10 heures aux environs de 8 heures 9 heures elle essaie de donner le bain au bébé elle finit de donner le bain à la petite elle fait elle se rend compte qu'elle a oublié les vêtements dans la chambre une autre maison elle est si grande maison familiale que ma chambre était au fond elle fait coucher l'enfant sur le canapé elle en bat dans la serviette pour qu'elle n'accrape pas froid elle va dans la chambre récupérer les vêtements quand elle sort de la chambre en courant c'est parce qu'elle entend un cri à la main de l'enfant alors elle ressort très rapidement avec les vêtements en courant pour arriver au salon et voir de quoi l'enfant criait elle ne voit personne elle regarde à gauche elle regarde à droite elle ne voit personne elle porte l'enfant elle essaie de baisser l'enfant rien elle prend son sein elle met dans la bouche de l'enfant rien elle met le bivirant rien l'enfant pleure seulement et quand l'enfant déclenche je sais pleure à l'instant une fièvre descend sur l'enfant alors elle panique elle appelle mon papa qui est tellement tenu que ça ne va pas la petite a commencé à chauffer comme si elle était bien tout à l'heure le papa dit mais bon pourquoi tu vas mener à l'hôpital loin de là il y a un dispensé elle arrive avec l'enfant là-bas on finit de presser des médicaments et rapporte à la maison la pause de midi passe maman ne vient pas avec l'enfant pour que je donne le sang bon je demande la permission pour des sangres on me permet des sangres à la maison alors quand j'arrive à la maison je trouve que maman a tout donné à l'enfant rien à midi même j'ai arrêté les coups puisque comme je suis arrivée à la maison dans la situation que j'ai crevé je ne suis plus repartie c'est une camarade qui me ramène certains de mes effets que j'avais dit ça en salon alors l'enfant chauffe l'enfant chauffe on donne le médicament qu'on achète à l'hôpital les effragrants en sirop tout ce qu'on a donné là rien c'est comme si on augmentait seulement la chaleur sur l'appétit alors on avait à cette époque on avait un bar dans la maison il y a une voisine qui descend pour acheter la bière avec tout ce qu'on fait on baisse vers 16 heures comme ça on fait 15 heures comme ça 16 heures on fait tout à l'enfant l'enfant chauffe et dire maman il y a un homme de Dieu qui est arrivé à faire une messe chez nous comme c'est comme ça l'enfant chauffe l'enfant a tous ses problèmes essayez un peu d'apporter l'appétit pour qu'il regarde aussi il essaie de faire l'imposition qu'il met une huile limite sur l'enfant puisqu'elle n'était pas encore baptisée on dit ok ma mère dit on ne perd rien il s'agit de la vie d'un enfant tout ce qui concerne nous Dieu tellement elle est pieuse elle s'en va on porte nos pieux on arrive à 50 mètres chez la voisine quand on arrive chez la voisine il regarde l'enfant il sourit il m'énuie l'enfant l'enfant se calme un peu il me regarde il regarde mes parents il regarde ma maman il dit venez avec cet enfant demain matin je dis demain matin et tout il me dit comme j'ai mis là la température va baisser cet enfant va pouvoir dormir pour arriver à demain matin moi on tient j'ai trouvé ça bizarre moi on tient toujours dormir dans l'hôpital le lendemain matin on a porté l'appétit il était basé un peu plus haut là bon je me suis en question il est décédé bon je peux te donner quand même le lieu était basé là en colonne d'homme emporter l'enfant on amène en colonne d'homme en question quand on arrive en colonne d'homme avant d'aller il nous a demandé d'apporter une petite bassine et qu'on achète une bouteille de minéral nous sommes arrivés avec une petite bassine il a fait un cercle au sol avec du sel béni il m'a demandé de poser la bassine que j'ai acheté à l'intérieur du sel qui est posé à maintenir le bébé il y avait la bouteille d'eau que j'ai acheté dans une boutique quand je suis arrivée avec la bouteille d'eau papa, maman et moi il nous a regardé il nous a posé la question je pense ce qu'il avait dit quand j'étais petite c'est que un inconnu ne peut pas venir de dehors et prendre cet enfant si vous quelqu'un de la famille ou quelqu'un de l'intérieur de la maison on a donné l'enfant on se regarde il me pose la question si tu connais ce qui est arrivé à ton enfant toi tu iras il dit papa je ne connais rien il dit la même chose à ma maman ma maman dit je suis son unique enfant elle ne pourra pas faire ça à sa petite fille le papa pareil il regarde il dit moi je ne connais pas de quoi vous raconter donc faites un peu ce que vous pouvez pour vous que l'enfant va bien moi non plus je ne suis pour rien c'est ce qu'il a répondu le monsieur a dit ok il m'a demandé de tenir la petite dans le sec il a fait il a commencé des prières on a commencé à reciter ensemble et tout et tout on a prié il m'a donné de le mettre sur le front de l'enfant j'ai mis sur le front de l'enfant c'était le livre béni béni de quoi il a pris la mise sur le front de la petite alors il m'a demandé de faire boire cette eau minérale que j'ai apporté pour la petite j'ai pris le minéral que j'ai apporté pour la petite elle a bu elle a commencé à vouloir chier puisque maintenant je déshabille l'enfant de tennis elle fait sur le pot en question elle a essayé de vouloir chier rien elle essaie de vomir rien elle essaie de chier rien j'ai trouvé la réaction que l'enfant en train de commettre bizarre il m'a dit si le pape tiens toujours ton enfant fort c'est toi la main si c'est que tu ne connais rien et que tu veux que ton enfant redevienne comme tu l'as mis au monde alors tiens l'enfant et garde la foi tu ferais en rien tout ce que tu verras à force de l'enfant parce que l'enfant ne voulait rejeter rien après la petite j'ai vu comme si elle voulait repousser quelque chose de force pape l'enfant a chier elle a vomi elle a rejeté une petite grenouille qui est sortie de là quand il veut sauter pour aller ailleurs c'est comme s'il y avait une barrière qui a frappé la grenouille la grenouille est tombant dans le cercle en question il prend la grenouille il allume un charbon il veut tuer la grenouille après il dit voilà ce qui dérangeait votre enfant une petite grenouille on a donné de la sorcellerie à la petite mais quand ça est arrivé ça a trouvé que votre enfant était arrangé il était préparé à éventuelle situation il dit bon préparer comment c'est là où je réfléchis il dit si réfléchis ce que tu as fait à la naissance à ton enfant c'est là où je pense que je ne sais où ma mère était partie apprendre ça quand j'ai encore en salle d'accouchement il m'avait dit quand tu vas accoucher puisque tu n'es qu'en salle la première avec les infirmières qui viennent souvent faire accoucher les sages-femmes-là et tout ça tu devras tu devras avant tout manger du jujube j'ai mâché du jujube elle me dit si c'est un garçon je mâche neuf si c'est une fille je mâche sept et j'avais acheté des petits gobelets mon maman avait acheté des petits gobelets parce que j'étais encore une petite sotole qui a fait ma lettre puisque les deux familles ne s'entendaient pas c'était une guerre de pouvoir d'argent de rivalité alors je prends ce petit bol de minéraux j'avais mâché le jujube j'ai mis sept à l'intérieur parce que j'ai accouché une fille et avant toute chose dans mon sang quoi que ce soit quand les infirmières m'ont dit de mettre le sang dans la bouche il n'a pas pris cette petite oeuf-là dans le bibéron j'ai envoyé dans sa bouche elle a commencé à têter et maman m'avait dit de méditer sur mon enfant que quel que soit une ombre mystique nocturne un mauvais oeil tout de négatif pour que je protège ma fille et que je bénisse qu'elle grandisse bien alors je l'avais fait et bien je ne croyais pas moi je ne croyais pas franchement sans vous le dire sans vous le mentir je ne pensais pas que ça pouvait être vrai ces choses-là mais bon je ne croyais pas parce que j'étais encore petite je l'ai fait et quand je l'ai fait donc quand il a parlé de cela j'ai commencé à réfléchir réfléchir il m'a dit si réfléchir ce que j'ai à faire l'enfant quand elle est née j'ai observé le matin que tiens dans l'histoire que ma mère a fait pas c'était vrai et je pense que tous mes autres accouchements je l'ai fait je l'ai fait aujourd'hui je ne joue plus avec ça il nous dit donc cette grenouille je vais la tuer mais si vous voulez savoir qui est à l'origine de cela je peux toujours le dire alors il commence à nous dire à nous relater l'histoire dis à ma maman quand tu as laissé l'enfant au salon tu es parti dans la chambre il y a la sœur de ton mari qui est arrivé et elle a porté l'enfant elle l'a mis au niveau de l'épaule elle l'a soufflé dans la bouche de l'enfant et ce qu'elle a donné à l'enfant n'est pas descendre elle a créé bien et elle a fait coucher l'enfant pensant que ça allait descendre jusqu'au ventre maintenant à Rio que ça descende comme ça je trouve que le ventre de l'enfant était déjà prêt à préparer à rejeter tout ce qui est négatif c'est comme ça que l'enfant a éclaté de pleurs parce que cette chose ne parvient pas à rester dans le vent ça remonte plutôt pas la poignée et ça crape la poignée de l'enfant et ça fait mal à la petite parce que ça blesse la petite elle a mal il y a un co-écran en elle et tout elle a été dépassée ce qui nous a tous étonnés et que mon père a nié il a dit monsieur en question mais non je ne crois pas je n'accepte pas ce que vous racontez puisque ma sœur n'est pas dans la ville ma sœur elle a mis tête elle dit mais comment ça il ne peut pas elle est loin il dit laissez-moi monsieur vous dit qu'elle est dans la ville et je me rappelle quand j'avais accouché en question la dame était arrivée puisque je connais comment est ma famille paternelle et je connais comment ils sont leur histoire j'ai vécu un trait donc j'ai toujours tous mes gardes avec eux de tout ce qu'ils ont eu à faire depuis qu'ils sont nés et j'observe je suis à distance je suis en recrat avec eux donc quand elle a dit cette dame machin machin elle dit ah quand j'ai accouché j'ai dit à la dame en question que tantine j'ai accouché puisqu'elle est arrivée un jour à la maison comme ça la petite était dans les deux semaines elle dit non je vais aller me préparer pour voir l'enfant chez nous les banteaux on ne voit pas l'enfant on ne donne pas l'enfant comme ça à la tante donc du coup elle est déjà grammée elle doit poser quelque chose sur ses genoux et qu'elle doit venir préparer aussi moi je n'ai pas compris de préparer dans quel sens elle parle moi je me suis dit en tant que tante comme toute tante normale elle va rentrer je dis qu'elle va revenir elle va venir peut-être avec un sac ou une nourriture ou un cadeau pour le bébé qui est né c'était sa dame à tête mais je n'avais pas pensé qu'elle préparait l'arcepter à ce niveau alors quand elle nous fait savoir que c'est la dame en question elle nous explique tout comment elle est arrivée le cheminement et tout elle dit si vous ne croyez pas en ce que je dis cette petite grenouille qui est sortie là rentrez donc avec vous allez jeter dans une rivière qui coule ou bien dans un fondi ou bien dans la mer ou dans un bref une rivière qui coule qui ruisselle dans le extérieur alors non loin de la maison en 50 mètres il y a une rivière qui passe à part il y a jusqu'à présent une rivière qui passe j'ai pris cette grenouille avec maman quand on rancrait le papa il dit bon il faut la jeter ici il y en a dit dans un truc qui coule nous ne racons pas avec des choses comme ça à la maison c'est pas bon comme j'ai pris là c'est maman qui avait pris pour jeter dès qu'elle a levé la main pour lancer dans la rivière je vous assure cette dame là est sortie de je ne sais où qu'effectivement on pensait que nous toujours elle a notre tête qui a car elle est chez elle à ma tête la maman l'a pleuré pardon ne me tuer pas pardon ne me jeter pas je ne sais pas nager oh c'est monté c'est descendu pardon ne me faites passer oh oh je vais tout vous dire mon père dit ah pardon c'est vrai alors comme il est bizarre il dit ah ça c'est que ok tu sais comme la fête c'est donc vrai qu'effectivement c'est toi tu sors de l'histoire dis à ma maman quand tu vois maintenant arrive que l'ай casmrak qui ah 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 Est-ce que c'est bon là maintenant ? Est-ce que c'est bon là maintenant ? Est-ce que c'est bon là maintenant ? Ça coupe, ça coupe. Sur moi ça a passé. C'est vrai que même la connexion du modem là s'est arrêtée. Donc ça a dérangé normalement. J'espère que ça s'est rétabli. Sur moi ça marche bien. C'est quoi avec le Yubi Jouda ? C'est quoi le problème ? Ça passe très bien. Je suis artiste, rappeur. Faucon, musique. Beatmaker. Tous ceux qui sont basés à Bouya, écrivez-moi une boxe. Sur Youtube, sur Facebook. Ou sur TikTok. Écrivez-moi une boxe. Laissez un commentaire. Précisez que vous êtes de Bouya. Vous êtes à Bouya. Ça coupe, mais ça a encore plus un peu continué. C'est la connexion. OK. C'est la connexion. C'est la connexion. Et ça clape la poignée de l'enfant. Et ça fait mal à la petite parce que ça blesse la petite. Elle a mal. Il y a un corps écrangé en elle et tout. Elle a été dépassée. Ce qui nous a tous étonnés et que mon père a nié. Il a dit, monsieur a une question. Mais non. Je ne crois pas. Je n'accepte pas ce que vous racontez. Puisque ma soeur n'est pas dans la ville. Ma soeur est là à ma tête. Il dit, mais comment ça ? Il ne peut pas. Elle est loin. Il dit, laissez-moi, monsieur. Il dit qu'elle est dans la ville. Et je me rappelle quand j'avais accouché en question. La dame était arrivée. Puisque je connais comment est ma famille paternelle. Et je connais comment ils sont, leur histoire. J'ai vécu André. Donc, j'ai toujours été sous mes gardes avec eux. De tout ce qu'ils ont eu à faire depuis qu'ils sont nés. Et j'observe. Je suis à distance. Je suis en recrut avec eux. Donc, quand il a dit cette dame machin machin. Elle dit, ah. Quand j'ai accouché, j'ai dit à la dame en question. Que tantine, j'ai accouché. Puisque elle est arrivée un jour à la maison comme ça. La petite était dans les deux semaines. Elle dit, non. Je vais aller me préparer pour voir l'enfant. Chez nous les banteaux. On ne voit pas l'enfant. On ne donne pas l'enfant comme ça à la tante. Donc, du coup, elle est déjà grammée. Elle doit poser quelque chose sur ses genoux. Et qu'elle doit venir préparer aussi. Moi, je n'ai pas compris de préparer dans quel sens. Elle parle. Et moi, je me suis dit, en tant que tante, comme toute tante normale. Elle va rentrer chez elle. Elle va revenir. Elle va venir peut-être avec un sac ou une nourriture. Un cadeau pour le bébé qui est né. C'était sa dame à tête. Mais je n'avais pas pensé que préparer là. C'était à ce niveau. Alors, quand elle nous fait savoir que c'est la dame en question. Elle nous explique tout comment elle est arrivée. Le cheminement et tout. Il dit, si vous ne croyez pas en ce que je dis. Cette petite grenouille qui est sortie là. Rentrez donc avec. Vous allez jeter. Dans une rivière. Qui coule. Dans un fondé. Ou dans la mer. Bref. Une rivière qui coule. Qui ruisselle. Dans le extérieur. Il y en a. Alors, non loin de la maison. À 50 mètres. Il y a une rivière qui passe à part. Il y avait jusqu'à présent. Une rivière qui passe. J'ai pris cette grenouille. Avec maman. Quand on rentrait. Le papa. Il dit. Bon. Il faut la jeter ici. Il y en a dit. Dans un fondé. On ne raconte pas avec des choses comme ça à la maison. C'est pas bon. Comme j'ai pris là. C'est maman qui avait pris. Pour jeter. Dès qu'elle allait lever la main. Pour lancer dans la rivière. Je vous assure. Cette dame là. Elle est sortie. Je ne sais où. Que effectivement. On pensait. Que nous toujours. Elle est dans notre tête. Car elle est. Chez elle. La maman. Elle a pleuré. Pardon. Ne me tuez pas. Pardon. Ne me jetez pas. Je ne sais pas nager. Oh. C'est mon dos. C'est descendu. Pardon. Je vais te vous dire. Mon père dit. Ah. Non. Non. C'est vrai. Alors. Comme il est bizarre. Il y a. Ça s'accueille. Ok. C'est comme la fête. C'est donc vrai. Effectivement. C'est toi. Tu sors de lui. Si tu es loin à ma tête. Tu es venu. Quand. Et à quelle heure. C'est là où elle dit. Au papa. Qu'elle est venue. Tu es venue. Tu es arrivée chez moi. Oui. Je n'ai cruvé personne. Et qu'est-ce que tu as fait. Tu ne me dis pas. Je jette. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Tu ne dis pas. Ce que toi même. Tu as fait. Je jette. Elle dit. J'ai couvé l'enfant au salon. J'ai couché. J'ai pris l'enfant. J'ai soufflé l'enfant. J'ai dans sa bouche. J'ai déposé. Je suis ressortie. En ressortant. Je ne suis pas ancrée. Je suis allée derrière. J'ai ton petit frère. Il y a le petit frère. Le feu frère de mon papa. Qui vivait aussi derrière. Au moins 500 mètres de nous. Et c'est là-bas qu'elle est partie rester. Ah. Et maintenant. Quand tu as fait que moi. On peut arriver ici. Il dit. Est-ce que ça ne sert à rien. D'expliquer pas. Donc on remercie. On fait cela. Elle peut mourir. Ou elle peut être grand malade. Bref. Qu'elle aura des retombées. Papa dit. Ah. En fait. Donc tu auras des retombées. Et quand tu viens gâter l'enfant de Kluila. Est-ce que c'est normal. Demain. On va m'accuser de tous les noms. Comme on m'a toujours. Le papa qui dit. On l'a déjà eu accusé. De tous les noms dans la famille. Parce que lui-même. Il n'est pas si facile. Et aujourd'hui. Tu viens faire ça. Dans ma propre maison. C'est à mon petit-fils. Que tu viens faire cela. Pour qu'on dise. Donc le tout. C'est que non. C'est moi qui ai tué. Et tout. Et tout. C'est ma mère. On se regardait. C'est la tante. Et le papa qui part. Je ne peux rien dire. Je n'avais que mes yeux. Pour pleurer. Ma mère regardait. Elle regardait. En pleurant. Et en priant. En s'y renfort. Sa petite fille en recevra. Alors papa. Il a dit. A sa soeur. Quand tu es venu. C'était pour tuer. Si à notre tour. Quand on va agiter. Tu peux mourir. Il n'y a pas de problème. Le papa. Il prend donc. Et la maman. S'élève. Elle a encore la même. Pour jeter. Elle ne jette pas. Elle était sans la jeter. Ouais. Ma tante. Elle a plongé. Dans l'eau. Elle fouillait. Elle fouillait. Elle fouillait. Après. Ma mère dit. Donc tu vas fouiller. Pour récupérer. Pourquoi tu as fait ça. D'autres enfants. Plus. C'était pas encore assez. Le coudois à l'époque. C'est maintenant. Que c'est bien haut. Elle fouillait. Mais les mains par tout. Rien. Ma mère dit. Voici donc ça. Ma mère. Je ne jette pas. Je vais arriver avec ça. Jusqu'à la maison. Et là. Elle commençait à refiter. Et. Et. Je pense. Oui. Elle appelait. Saint Michel. L'archange. Oui. C'est prier fort. Elle me demandait. De garder la foi. De prier. Jusqu'à ce qu'on arrive à la maison. La dame. Elle ressortit. Elle venait derrière nous. En criant. Oh. Ce que vous cherchez. Là. Vous allez voir. Ma chame. Maman. Elle gardait la foi. Elle tenait sa foi. En priant. En priant. En priant. Puisqu'elle avait mélangé ça. Dans. Du sel. Et. Elle a commencé à prier. Puisqu'elle tenait. Elle passait la foi en main. En place transparente. Elle a commencé à prier. Puis arrivé à la maison. Elle m'a demandé. Prends le charbon. J'ai pris du charbon. On a mis de l'encens à l'intérieur. J'ai allumé. On a pris du sel. On a mis tout. 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 Parce qu'il avait dit. Occasion d'ici. Donc maintenant. On doit mettre du sel. Euh. Non. Il avait du sel. Exorcisé. Puisqu'un homme qui est prêt. Donc du coup. Il nous rapporte souvent. On achète des sacs de sel. Il nous exorcise. Mais c'est ça. Parce qu'il y a une différence. Entre un sel béni. Et un sel exorcisé. C'est dès ce jour là. Que j'ai su ça. Il y a une différence. Mais moi. Je ne savais pas. Il fallait qu'un truc comme ça. Arrive. Qu'il pose la question à mon oncle. Que où est la différence. Vraiment. Que les deux. Qui m'a. Laissé. De m'expliquer. Alors. Il a pris. On a pris le sel. On a mis tout autour. De. De l'assiette. On a allumé le char. J'ai allumé du sabon. Sur l'assiette. Ma mère. A pris. Cette grenouille. Tachée. Dans le feu. La grenouille. Soute. Ça va aller. On ne voit plus la grenouille. La grenouille. Vient retomber. Dans l'assiette. Uniquement. Ça saute. Ça remonte. Ça va à gauche. Ça va sauter pour aller à gauche. C'est comme s'il y avait une barrière qui bloquait. Et ça frappe la grenouille. La grenouille revient tomber dans le sec. On relance au feu. On a fait comme ça après les 30 minutes. Après on a réuni. On a pris un grillage. On a posé le grillage. Comprisait le poisson souvent avec. On a posé au dessus. On entend la grenouille tomber. On a encore reversé le sel et de l'encens. Versé le piquerel. Et bloqué maintenant. Avec. Pour qu'il y ait l'air que le feu puisse toujours prendre. Blûler. Blûler. La femme s'est venu. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Mon papa a dit à sa soeur. Porte. Tes pieds. Et tu t'en vas. Plus jamais. Tu vois devant ma porte. Plus jamais. Tu vois près de l'un de mes petits fils. Ou de ma femme. Ou de ma fille. Ou quoi que ce soit. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Pleuré. Il y a une partie. Que j'allais oublier. Quand on était au niveau de la sauce. Pour jeter la grenouille. Quand on a demandé à ma tante. Dis ce que tu as fait. Qu'elle finit de la compter pour mon enfant. Mon papa dit que. Dis encore tout ce que tu as fait dans ta vie. De mauvais aux enfants des gens. Elle dit que non. A mes propres enfants. J'ai fait. Elle a sa première fille. Qui est épousée un grand de ce pays. Que je veux parler. A grand aujourd'hui. A l'époque. Elle n'était pas un grand de ce pays. Et que je préfère dire son nom. Elle porte sur le même nom que moi. Elle dit. C'est à partir là. Qu'elle m'avait classé des m. Elle dit que. Elle prend. Elle prend. Parce qu'elle vient encore. Qu'elle prend souvent. Les garnitures de sa fille. Le qu'elle a jeté. Elle les mange. Je vous assure. Et cette fille jusqu'à aujourd'hui. N'a pas d'enfant avec ce monsieur. Elle n'arrive pas à concevoir de ce monsieur. Donc. Depuis toute petite. Elle a commencé à dire à son enfant. Quand tu sais. Il faut ça me donner. Il va aller jeter. Une femme n'est-ce pas. C'est affecté. C'est n'importe comment. Et tout. Quand c'est la maman. Elle va laver le cerveau. Quand c'est la lave le cerveau. L'enfant. Vrai lave le cerveau. Et l'enfant trouvait ça. Tout à fait normal. Et tant qu'elle a commencé. A avoir ses premiers. Prendre la garniture. Et donner à sa maman. Que la maman. Elle va mieux faire. De ma garniture. Quelque chose. Il y a les mains. Il y a les mains. Il y a les mains méchantes. Des mains sorciers. Comment pouvez-vous manger. La garniture. De vos grands-enfants. Elle a déclaré. Son vêtement. Que je prends. Les garnitures. De ma fille. Je les mange. Et pourtant. Un jour. Sa fille. Étant déjà grande. Elle est promenée. Dans son foyer. Elle aussi. On ne sait. Par quels moyens. Elle a fini. Par savoir. Que son maman. Est louche. Et. Elle avait. Mentionné. Un jour. Dans la famille. Comme débat. Que sa mère. Elle ne conçoit pas. Et mon papa. Je pense. Elle était fâchée. À l'époque. Elle est restée tranquille. Elle a toujours dit. A mon papa. Qu'il y a des trucs. Il ne faudrait pas te fâcher. En tout cas. Ce sont tes soeurs. C'est ta famille. Mais. Elle s'est mise. En regret. Elle a commencé. A métirer les oreilles. Que si. Une fille. Vient dit. Comme ça. De sa mère. Que ce soit faux. N'acceptons. Jamais seulement. Le côté positif. Regardons aussi. Côté négatif. Un enfant. Ne peut pas se lever. Et déclarer. Pour rien. Entre son parent. Soit. C'est faux. Soit. C'est vrai. Mais. Qu'à cela ne tienne. Il y a quand même. En guise. Si l'enfant dit un truc. Ça signifie que. Au fait. Il y a quelque chose. Au fond. Qui ne va pas. Elle a raconté. Comment. Elle a tué des gens. Comment. Elle a jeté. Seignez. Dans le. Le jus. Parce qu'il y avait eu. Un dél avant. Ou la tombe. Qu'on a crisé. Pour en tirer. Les chiens. Sont tombés. A l'intérieur. Ils ont commencé. Une bagarre. L'autre côté. Ils ont la bagarre. Ils sont dans le tombeau. Les gens ont commencé. A dire que. Voilà ce qu'on a encore arrêté. Voilà ce qu'on a encore arrêté. Nous on a donc pas deux yeux. Pour comprendre. Pour voir ce que les gens voient. Moi je vois le chien. Dans. Le tombeau. Je vois les chiens. Deux chiens. En train de bagarrer. Et deux qui ont. Ils sont en train de tombeau. Moi je connais quoi. Mais. Bizarrement. On avait arrêté. Et ma grand-mère. Qui était la mère de mon papa. Et cette femme. Qui était ma. Qui est ma tante. Et un autre vieillard du village. Commençait à fouetter. Ils ont fouetter. Avec les filles de Macabo. Ils ont été démangés. Mais. La feuille de Macabo. Quand tu tappes. Ça se coupe. Ça fait pas mal. Mais on a commencé à fouetter. Avec ça. Après j'ai compris que. Ah. L'histoire ci dans les sociétés. N'aime pas ça. La bassinade. Avec les feuilles de Macabo. Et c'est. Quand on les tapait. On disait. Vous allez retirer. La personne. Que vous avez jeté. Dans. Le tombeau. Bah. Quand ils ont fouetter. Elles sont ancrés. Elles ont retiré le chien. Moi. Je savais que ce chien. Ça m'avait fait mal. Mais comment est-ce qu'on peut taper. Des adultes. Innocemment. Comme ça. Et tout. Alors. C'était le chien. Mais je ne comprenais pas. J'étais toute petite. Donc. Du coup. Aujourd'hui. Ma tante. La interdiction formelle. De passer à côté de moi. Ou de mes enfants. Ou quoi que ce soit. Mais. Je ne suis plus pas là. Je vais partir de là. De toute la famille. Personne ne sait que je vis. Personne ne sait que je vis. Et déjà. Quand j'ai accouché cette petite. J'ai eu trop de complications. Au cas. Ou jusqu'à où. On m'a déclaré. Un cancer du corps de l'utérus. On m'a déclaré. Que je ne pourrais plus accoucher. Je saisis cela. Mais. Gloire à Dieu. J'ai eu. Deux autres enfants. Que ma famille. N'est pas au courant. Ma famille partenaire. Elles sont la grande. Je n'ai personne au courant. De laissant. De ces deux autres enfants. Voilà. Merci beaucoup. Pour l'histoire. Et les coques. C'est pas chez moi. Pardon. C'est celle qui raconte l'histoire. Hein. Comment. C'est quoi. M'accuser. A tort. Et à travers. Dis donc. Donc. Lorsque vous lui rendez. les Can marking tout. Vous venez. Ma cuisine moi. Comme ça. Que l'eau commencir insightful. Que vous. Oui. J'accepte. William. Bonsoir. Loic. Le Riche. Tatiana. Celeste. Cynthia. Cynthia. Oui, le direct va toujours être posté sur YouTube, là. Et même sur Facebook. Je pense qu'on va posté aussi sur Facebook. C'est important. Il faut bien inviter à extraire les histoires postées séparément sur Facebook ou sur TikTok. Hein? Bella. En là-bas, c'est comment? Ah ah, ma personne est là. Sia. Ils disent, c'est comment? Javi. Bonsoir. Jan. Deye Aissata. Spetula. Umu. Punkara. Il y a genre les noms ici, dehors. Il y a genre les noms qui dérange. J'ai envie de lire vos noms. Mais le problème, c'est que ma foi n'est pas assez grande pour prononcer vos noms. C'est pas que je ne connais pas pour prononcer vos noms. C'est ma foi qui dérange. J'ai envie de lire vos noms, mais la foi n'est pas assez grande. C'est vraiment. Bad Girl. Ali Baba. Ali Baba, les 40 voleurs. Clarence. Patricia, c'est comment? Clara. Clora. Maéva. Il faut le dire, mon nom de... Inès. Comment ça va? Nella. Il est 21h ici au Cameroun. Il se fait tard déjà. Justement, merci beaucoup, Ash. Du coup, on se prend dimanche prochain à 18h00 pour continuer. Il y a encore tellement d'histoires. Mais les autres, là, je n'ai pas écouté ça. Je vois la playlist que j'ai ouverte, là, il y a des autres que j'ai écouté. Il y a quand même l'histoire de 1h40, là. C'est pour faire quoi avec? 1h40. C'est pour ça qu'on va jouer ce moment-là. Non, 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 non. On va jouer d'autres playlists dimanche prochain. Ça, là. Ça, là. Je pense que le reste, là, ce n'était pas bien écouté. C'est elle qui a demandé au départ pourquoi quand tu te plains de l'histoire qu'on a bâillé dedans. C'est parce que, généralement, quand je programme les histoires, j'écoute jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que je peux écouter. Si l'histoire, par exemple, c'est 10 minutes, je peux écouter, genre, les premières 4 minutes. Je vois si c'est vraiment intéressant avant de qu'aller. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe des dernières minutes. Parce que le temps n'est pas aussi là. Et j'ai aussi des trucs à faire. Je travaille aussi. Ce n'est pas évident. Tu vois. Et pour confier ça, il y a une autre personne qui fait ça. Parfois, les gens retient des histoires qui sont même parfois intéressantes parce qu'il n'a pas la patience d'écouter. C'est pourquoi je préfère faire ça moi-même. Pour pouvoir trier moi-même. Si tu mets une autre personne là, qui fait ça là, il va te jeter. C'est bon, il a fini. Parce que son travail va être de finir. Son travail attend. Il va passer sur 50, il prend 2, il n'y a rien d'important là-bas. Même si l'écouté, il n'a pas écouté. Et tu vas faire comment? On se reprend mercredi, vendredi, sur TikTok, 20h00. Et dimanche, ici, sur YouTube, à 18h00. Merci d'avoir participé. On est là, on a fait 3 heures de direct. Et j'espère que vous allez apprécier. Bye bye! Merci pour tous les cadeaux. Merci pour tous les likes que vous avez envoyés. Merci pour les commentaires et tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye bye!